Salut tout le monde ! Bienvenue pour Missingnome numéro 7 en compagnie de Deed, toujours le Piracoon, votre hôte principale, évidemment, comme d'habitude, je suis toujours là à l'appel. Et ce soir, on accueille Blublu. Oui, bonjour. Quelle énergie ! Blublu, il est trop motivé. Blublu, très bon joueur de Pokémon aussi, qui a montré ses preuves plus d'une fois en tournoi. Oui, notamment au Pokémon Batalion, il s'est quand même démarqué plusieurs fois lors de ce tournoi, et donc on est quand même bien ravis de l'accueillir ce soir. Voilà, alors dites-moi si vous entendez bien la musique, j'ai juste un petit doute. Non, vous devriez l'entendre, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, comment ça va ce soir ? Eh bien, ça va bien, comme d'habitude, je suis ravi de vous retrouver aussi chez vous. Bah oui, forcément. Toi, ça va quand on est très rêvé ici ? Oui, je suis content de participer. On est un peu fatigué, mais ça va, ça ira. C'est cool. Donc c'est cool, on entend la musique, tout va bien, c'est parfait. Eh bien, en tout cas, on retrouvera Blublu avec nous pour les prochaines émissions. Il rejoint l'équipe, il fait partie de l'aventure avec nous. C'est génial. Il a le seul ce soir qui a un joli t-shirt Pokémon, avec son beau Pikachu, Vermillion Gym. C'est l'arène de Kermin-sur-Mer, si je... Oui, c'est celle-là. Ah, c'est ça, ouais. C'est celle-là. Et il fait de la muscu, parce que le champion d'arène de Kermin-sur-Mer est très beau divinité. Ouais, t'as vu, c'est le Major Bob. Superbe. Go muscu. Bon, non, c'est pas la bonne. On va juste déplacer ça, parce que là, on voit rien. Ah ouais, j'avoue. Voilà. Et on va pouvoir se mettre tranquillement aux news, comme d'habitude. Allez, on commence d'abord avec les actualités de PRA. Les actualités de PRA. Ah ouais, mais du coup, j'ai pas vu comment ils m'aient les amis. Oh là là, c'est bien. Ça va être le bordel. Ah bah, hashtag bordel PRA, comme d'habitude, vous êtes à l'habitude avec nous. Alors, est-ce qu'il me l'a mis ? Est-ce qu'il me l'a mis ? Euh... J'aime bien le chiffre 12, personnellement. Est-ce que tu as vu où est-ce qu'il fallait... Non, parce que là, du coup, je suis paumé. Ah mais voilà, ça commence super bien ce soir. Je t'avoue que je n'étais pas concentré à ce moment-là. Ah bah, bravo. Merci, Najib. Ah, de rien, de rien, Pira. Est-ce que c'est celui-là ? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Excusez-nous, comme d'habitude. Petit souci, du coup. Attends, c'est... Ah mais oui, on va faire comme ça. Il y a des prévus. Ah bah, voilà. C'est avec les prévus. C'est bon. Je vais commencer à lire les news, mais dans ma tête, parce que je ne le connais pas. Mais je crois, bah, du coup, qu'on n'en a pas. Bah, tant pis. On va commencer les news sans... Ouais, tout va bien. Vous n'aurez pas d'image, voilà. Mais au moins, vous nous avez nous. C'est déjà bien. En tout cas, voilà. Pas mal. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Pour les autres, on oublie qu'on n'a pas l'oublié. Et on commence tout de suite les actualités. Allez, on commence d'habitude. Comme à chaque fois, on vous le rappelle, chaque semaine, avec notre tournoi régional Play Pokémon. Donc, en association avec la Ligue Pokémon de Lyon, alias la LPDL. Donc, il y aura un tournoi jeux vidéo et JCC avec 75 places disponibles par tournoi. Ça s'est déroulera, je vous rappelle la date, le dimanche 13 décembre au CCO de Villeurbanne. Non, mais en fait, oui, c'est bon. Continue. Ok, ok, c'est là, c'est là. Mais en fait, c'est parce que c'est pas sur les mêmes pages et les trucs, là, ça spoil le reste des news, là, à côté. C'est pour ça, je me suis enroulé. Ah, t'es été embrouillé. Bon, en tout cas, vous aurez évidemment des lots avec des Championship Points, des points, des Championship Points, voilà, des Championship Points, pour se qualifier donc au Championnat du Monde 2016 à San Francisco. Ça fait quand même une prot. C'est pas à côté. Ah, c'est pas à côté quand même. Pour ceux qui ne veulent pas participer en tant que compétiteurs, vous avez toujours la possibilité de rejoindre notre équipe bénévole. On a besoin de gens qui sont notamment qualifiés pour parler anglais, parce que, évidemment, c'est un tournoi régional et il va quand même accueillir beaucoup d'étrangers. Donc, si vous avez des bonnes notions d'anglais et si vous avez une bonne élocution, n'hésitez pas à postuler pour faire partie. Vous pouvez nous soutenir, oui ! Uncle Sam vous a besoin. C'est Pera, Pera, Pera vous a besoin. Voilà, Pera vous a besoin. Pera vous a besoin. Et surtout, c'est un peu une sorte de tournoi test. Donc, si ça marche, et je pense que ça va marcher, eh bien, il y en aura d'autres conjointement organisés avec la Ligue Pokémon de Lyon, qu'on remercie encore une fois. Ensuite, comme chaque mois, il y a donc le PBL. Donc, le PBL, qu'est-ce que c'est ? Pokémon Batallion. Pokémon Batallion, on le rappelle. C'est notre tournoi solo Smogon Overused, qui aura lieu le 14 novembre à l'Albion. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous pouvez déjà vous inscrire à partir de lundi. Vous pouvez déjà vous inscrire. On a reçu quelques listes. Il reste encore pas mal de place. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre liste. Voili-voilou. Moi, je fais un point. Cette fois-ci, je ne me réinscris pas. Je me suis encore refait axé, mais comme ça, la dernière fois. Donc, vous n'aurez pas la voie d'affronter Pera, malheureusement, IRM. Je serai sûrement là, mais pas pour combattre. J'ai remontré à quel point je sais axer en stream, mais pas en vrai. Moi, je ne serai sûrement pas présent, du coup. Parce que c'est normalement la veille de mon anniversaire. Je vais peut-être le faire en famille, du coup. Oui, c'est compréhensé. Mais je ne sais pas. Ah, forcément. On aurait pensé pour toi. Si jamais je ne fais pas mon anniversaire en famille, je reviendrai avec la team qui n'est pas passée la dernière fois. Comme ça, je ne rebaille pas. Oui, j'espère que tu vas quand même la modifier pour qu'elle passe. On verra donc ce week-end. Donc, il y aura ma liste prête lundi. Ça marche, pas de soucis. Donc, encore une fois, bourrez vos listes. Ensuite, ça, c'est un petit peu plus tard. On le rappelle aussi, il y aura notre tournoi en ligne VGC. Donc, ça sera en décembre. Alors, ça sera donc des matchs qui seront organisés sur le forum. Voilà. On le redit à chaque fois. Nos bons vieux tournois. Et non, non. Arrêtez d'essayer dans le chat de me faire revenir. C'est non. Je laisse tomber. Moi, je ne paye pas 5 euros pour m'en prendre plein les fesses. C'est bon. Je garde mes sous pour payer ma bière. Et vous regardez, vous tapez la gueule. Mais au pire, dis-toi que c'est un don. C'est bien. 5 euros. Non, non, non. C'est bon. J'ai trop donné. C'est bon. Ah, là, là. Bon. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Bon, il n'y aura pas Pira. Mais vous pourrez toujours partager une bière avec lui. Voilà. C'est magnifique. Exactement. Mais, il n'y a pas que nos tournois praillens. Quand même, non. Non, on n'est pas le centre de la France. Et il y a aussi des tournois à l'étranger. D'abord, en France, quand même. Oui, quand même. Notamment, un tournoi Pokémon en Normandie. Et là, je vais te laisser l'expliquer. Parce que j'ai beaucoup parlé. Alors, est-ce que j'ai cliqué sur le bon ou pas ? Ah, non, ce n'est pas le bon. Mais tu vois, je fais n'importe quoi ce soir. C'est les news en bordel. C'est bon, celui-là ? Je ne sais même. Si, c'est Animagic. Voilà. Alors, désolé. Ce soir, je n'ai pas... C'est des problèmes techniques. Je n'ai pas mis tout comme il faut. Mais on y reviendra à la fiche juste après que je vous ai montré. De toute manière, c'est dans la suite des news. Du coup, Animagic qui organise un tournoi Pokémon en Normandie. Animagic, on l'a déjà parlé plusieurs fois. Ils avaient organisé leur week-end, il me semble. La petite convention. C'est ça, oui. En effet, ils avaient eu une petite convention sympathique. Oui, oui. C'est la convention Animagic. Non, mais c'est toujours... Non, mais celle-là, elle est passée le 18 octobre. Mais les news ne sont pas à jour. C'est pour ça. Elle est déjà passée. C'est pour ça que je me disais qu'ils organisent un tournoi. Mais non. Alors, ce soir, c'est le bordel des news. Voilà. J'ai envie de dire... Vous vous liez le bordel PR. Et bien, vous l'avez. Voilà. J'ai envie de dire, vous savez qui c'est qu'il faut embêter dans le chat. On l'a vu la semaine dernière. Alors, vous savez qui c'est qu'il faut embêter. Je ne citerai pas de nom, Milka. Je sens que je vais me faire dégommer la tronche d'ici peu, moi. Oh là là. Bon, bref. Avant que je me fasse tabasser, Pokémon en scène la communauté de... Mais alors, le fond... Alors, attends, on va essayer de retrouver... Je suis perdu. La Simigraine, il est là. Ouais, ben, en fait, si j'avais mis des bons trucs. Reince Belgique qui sait les deux tournois. Ah bah. Ah bah, alors, voilà. On oublie encore. On oublie les deux dernières minutes. Oublie. C'est comme dans le milieu de ce qu'il s'est passé. Bref, donc du coup, en fait, oui, c'est parce qu'on avait un problème, apparemment, de le layer qui n'était pas à jour, je crois. Je sais ça, ouais. Peut-être. Ça doit être ça. Et pourtant, le coup des Raichu, la Pikachu, il ne dit rien. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu. Bref. Bon, ce n'est pas grave. Enchaînons. Enchaînons. Allez, donc, le... Le DS, 3DS in Reince. C'est celui-là. Il est là. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est celui-là, c'est là, la deuxième affiche, là, un peu plus loin, pas avec le caméraphe, juste après. C'est compliqué, ça. C'est un peu chaud. C'est là-bas. Bref. Alors, maintenant qu'on a pu remettre de l'ordre dans tout ça, désolé à tous. Donc, le tournoi DS in Reince, tournoi Pokémon Rosa, qui se déroulera le mardi 10 novembre, la semaine prochaine, du coup, de 19h à 21h30. Vous pourrez vous inscrire directement sur place au prix de 5 euros. A remporter, donc, beaucoup, beaucoup de lots, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Donc, Legend of Zelda Triforce Heroes, qui vient de sortir, apparemment, ça a pas mal de succès, d'après ce que j'ai pu entendre par ce part-là. C'est un succès, en effet. Les trois premiers tomes de Pokémon La Grande Aventure. C'est bien, ça aussi. Deux magazines, pardon, de Pix'n'Love. Des places pour le Lazer Game. Ça, c'est super cool, en plus, le Lazer Game. Ça, c'est vrai cadeau. Ça, c'est sympa comme cadeau. Et des cookies. Et des cookies, en plus. Ça, c'est des vrais récasses. Un ami Mewtwo et des figurines et peluches en pagaille. Donc, n'hésitez pas à participer si vous êtes deux reins sous de la région. Si vous aimez les cookies et si vous aimez le Lazer Game, allez-y. Voilà. Et si vous aimez Pokémon, surtout, c'est quand même le principal. Je vais peut-être faire le tournoi en Belgique. Allez, vas-y. J'ai lu les règles et ça me fait plaisir. Ah, c'est bien. Alors, vas-y. Alors, du coup, tournoi en Belgique, le 14 novembre. On ne sait absolument pas en Belgique s'il y a marqué une adresse en bas. Donc, c'est bon. Ah, Schrödinger's Cats à Bruxelles. À Bruxelles. C'est à Bruxelles. Donc, c'est un tournoi fait par l'association Déclic Tactique qui est un tournoi sur du Ouro Sam et avec des règles un peu bizarres. Alors, si j'ai bien compris, on doit pouvoir choisir entre Team Magma, Team Aqua ou être le héros standard du jeu. Si on est dans la Team Aqua, tous nos pokémons devront avoir une attaque feu et on ne devrait avoir aucun attaque O et aucune attaque de type O. Tu veux dire le Magma ? Magma, c'est exactement le M.A.S. du coup. Et si on est dans la Team Aqua, du coup, c'est l'inverse. Donc, tous les pokémons devront avoir une attaque O et devront avoir aucun pokémons de type feu et aucune attaque feu. Par contre, on peut jouer le héros et avoir juste pas de handicap. Du coup, j'ai pas très bien compris. Mais apparemment, si on joue héros, on n'a pas le droit d'aller en user bracket. Pas de repéchage. Donc, à mon avis, il va y avoir les styles de règles qu'on utilise pour la Pokémon Battalion. C'est à savoir une winner et une loser bracket. C'est-à-dire, quand on joue, on commence directement en winner bracket. Et au fil des matchs, si on perd un match, on se retrouve dans la loser bracket. C'est une autre liste de combattants. Et du coup, en finale, se retrouve le gagnant de chacune des deux brackets, donc des deux listes. Et celui qui a fait la loser bracket doit gagner deux victoires consécutives, alors que le winner bracket ne doit gagner qu'une seule. Voilà. Du coup, si vous êtes à ce tournoi, vous prenez un O-Acier et la Team Aqua ne pourra jamais vous battre. Et vous prenez genre un bon gros truc dégueulasse style un Pokémon, je n'ai pas d'idée tout de suite, mais un truc genre... Un Tritosaure ? Ouais, voilà. Des trucs bien crades et la Team Magma ne vous passe pas non plus. Ça a l'air bien. Ça a l'air sympa. Ou un Hitran. Ouais, voilà. Et la Tran, ça a gagné. Voilà, en gros, si vous prenez un Pokémon avec Torche, avec Absorbe Eau... Ah, Hitran, Ballon avec ! Ouais, tu peux, tu vas avoir. Hitran, Ballon, normalement, t'es bien. Ouais, t'es bien, normalement. T'es tranquille, là, là, c'est bon. Mais en tout cas, Team Aqua, moi, je ne suis pas confiance. Si j'étais vous, je prendrais Heuro ou Magma de base. Ouais. Parce que pas de Pokémon... Enfin, non. À quoi, plutôt ? Ouais, je prendrais Magma. À quoi, c'est chaud, hein. À quoi, c'est chaud, hein. Pas d'attaque feu, tu ne peux pas passer fer autant. Enfin, une O-Acier, je vais arriver. T'es fini, hein. Ouais, enfin, ça dépend. Tu prends une grosse frappe en combat. Alors, ouais, au pur, tu prends des attaques comme Explo Force. Un Latias Explo Force. Latias Explo Force, lui, mais 65%. Non, Latias, c'est pas fait. Latias, c'est pas fait avec Explo Force, mais... Bah, sinon, tu... On va dire que c'est plus compliqué, je trouve. Ouais, c'est plus compliqué. Je trouve que c'est compliqué et qu'il y a des trucs... Bon, après, bon, les règles ont l'air sympas et c'est vrai que ça change un peu. C'est une bonne idée. Puis l'affiche est clairement stylé, là. Ah, ouais. Et si tu triches, c'est que tu mets puissance cachée. Non, je pense pas que ça me... Je pense que non, tu te dirais. C'est vrai que les... En fait, c'est pas des moules frites, c'est des coquillasses frites. Je pense que vous avez assez attention. Du coup, la fameuse théorie, est-ce que dans le monde des Pokémon, on mange des Pokémon ou est-ce qu'il y a des vaches dans les prairies ? Mais non, on mange du Pokémon, mais oui, bien sûr. Bien sûr qu'on bouffe du Pokémon. Mais il y a quand même un épisode où on les voit quand même manger de la vraie nourriture. Oui, oui. Ils mangent tout le temps des Magikarp. Je tiens quand même à le dire. Ils mangent des soucis de Magikarp tous les 10 minutes. Excusez-nous, discussion philosophique sur la nourriture. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la nourriture de Pokémon ? Voilà, n'hésitez pas à dire dans le chat que ce que vous pensez de la nourriture. Est-ce qu'ils mangent des Pokémon ? Est-ce qu'ils mangent de la vraie nourriture des vaches ? Ah ouais, je vois un bon steak décrémeux. Ah, j'avoue, franchement. Et des sushis aux Magikarp, ça doit pas être mauvais. Allez, on reparle donc de notre fameux Hoopa. Ah, le Hoopa. Et cette semaine, on est les deux. Ah, c'est bien, voilà. La forme normale et la forme déchaînée. Moi, j'en ai pas. J'attends les deux. Et bien, normalement, on devrait essayer d'en récupérer via Micromania et distribuer soit via concours ou même dons, on verra. Si on en a beaucoup, on va être généreux et on en distribuera. Donc, voilà, si vous n'avez pas de Hoopa, n'hésitez pas à nous en demander. Bon, en tout cas, Hoopa, comme vous le savez, il a enfin débarqué chez nous. Il est distribué dans tous les magasins Micromania à partir du 2 novembre. C'est-à-dire que, bon, voilà, vous pouvez déjà, dès à présent, y aller pour récupérer votre Hoopa. L'opération dure jusqu'au 22 novembre. On peut effectivement le mettre dans toutes les versions, que ce soit X, Y ou Rosa. Dès que vous récupérez, je le rappelle encore une fois, n'oubliez pas d'aller dans un magasin Pokémon pour récupérer le vaste Sélé... Une boutique Pokémon. Une boutique Pokémon, pardon. La dernière fois, tu l'avais déjà dit, magasin. Non, mais c'est pas grave, je te charrie, c'est bon. Après magasin, boutique, hein... Une cacaillerie, voilà. Marchand de tapis, enfin, bref. Bref, allez dans votre boutique pour récupérer le vaste Sélé et pouvoir le transformer dans sa forme Sélé. Vous voyez là. C'est laquelle la Sélé, du coup ? C'est celle où il est énervé, là ? Enfin, la forme Sélé, c'est sa forme normale, et la forme déchaînée, voilà. Ça, ça, d'accord. Voilà, avec des formes déchaînées, c'est avec tous ces bras, machin et tout. Il restera donc trois jours sous cette forme, et au bout des trois jours, il faudra donc le retransformer pour obtenir sa forme déchaînée. Voli Volu, voilà. Je trouve juste que ça n'a aucun intérêt, mais l'histoire des trois jours, je trouve juste que c'est juste... C'est juste pour le fun, hein. C'est pour le RP, mais voilà. Surtout quand tu parles au Gate, ils te parlent d'une histoire un peu effrayante, ouais, trois jours, gagne, 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 c'est pour la hype. Mais ça c'est rare. J'ai plus peur du déchaîné que le normal, de maman. J'avoue, j'avoue. Ça dépend, ça dépend quel film d'horreur t'as regardé quand t'étais petit. The Ring ! Et sinon, ce soir, pour le plus grand plaisir de notre bagot qui n'est toujours pas là, évidemment, comme d'habitude, nous avons un trailer ! Ouais ! Hashtag trailer, enfin ! Et oui, du coup, c'est le nouveau trailer pour Pokéen. Ah, c'est le trailer Pokéen. Et ouais, et ce soir, on a donc du nouveau à vous présenter. On vous montre ça tout de suite. On se retrouve juste après le petit trailer. A tout de suite. Allez, à toi. Au moment, il y a une vingtaine de persos. Je clique sur les boutons de n'importe comment, moi. Super. Une vingtaine de persos, du coup, on re-bonjour ! Ce soir, je fais n'importe quoi. Ah là là ! Une vingtaine de persos, ça va, c'est pas mal. Il en faut pas beaucoup plus, je pense. Voilà, donc, la grande nouveauté de ce trailer, c'est surtout l'apparition de Mewtwo Obscure, enfin, Mega Mewtwo X Obscure. Allons un peu à rallonge, mais voilà. C'est donc un boss caché du jeu qui a été montré récemment. Moi, je suis super content. Ouais ! Bah, c'est un nouveau Mewtwo. T'es le déséquentement à rencontrer Massouda, il disait, tu veux pas nous faire un nouveau Mewtwo ? T'es pas nous enfermer. Ça se trouve, il a pensé au moins, il a dit. Ça, c'est bon, allez. Il m'a assez cassé les pieds, ça y est, je vais te faire un Mewtwo, t'es content, voilà. Maintenant, franchement, c'est super. J'espère que ce sera un personnage disponible, parce que pour le moment, c'est juste un boss. Donc, je croise les doigts pour que ce soit un peu plus qu'il sera disponible. Je pense aussi. Ça me donnerait qu'il ne le soit pas, ça serait quand même triste. Surtout si tu fais un trailer pour le Pokémon, c'est quand même très triste. Ouais, c'est le boss, bravo ! Il n'y avait pas de son sur le trailer. Ah ! Non, je sais pas, normalement il devait en avoir, je pense. Ah, mais non, mais oui, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de son. Ah, décidément, décidément. Ce soir, c'est le bordel. Ce soir, c'est n'importe quoi. Donc, tant pis. Si vous voulez, je vous le remets après. Faites la réclamation. Au pire, on le mettra à la pause. On le remettra à la pause. On le remettra à la pause. On le remettra. Bien, donc voilà, un peu loin sur Pokéen. Du coup, on disait, moi, je crois qu'il n'y a pas. Moi, je pense qu'il va être bien. Après, j'ai peur de la longétivité de la chose. Je pense que ça va être super sympa à jouer. Ça va être vraiment drôle et tout. Mais on ne va pas pouvoir vraiment y jouer très longtemps ou arriver à un jeu qui va être intéressant. Je parle plus d'un point de vue compétitif. De ce point de vue-là, je pense qu'on ne va pas atteindre des jeux de combat bien fait comme les Street Fighters ou ce genre de choses. Je pense vraiment qu'on va plutôt s'arrêter sur un jeu qui va plutôt être vraiment pour le délire qu'autre chose. Décure, décure. Je pense que ça a peut-être le potentiel que ce sera un petit peu comme une sorte de Super Smash Bros. C'est-à-dire que même si, sur le papier, ça a l'air d'être un jeu pas vraiment très potentiellement compétitif comme un Tekken ou un Street Fighter, si au niveau du mécanisme, c'est vachement poussé, et bien je pense que ça a quand même le potentiel qui est intéressant à voir. De toute façon, je pense que Sightech s'est quand même fait par les teams qui ont été dans les Tekken. S'ils ont incorporé un petit peu des mécanismes qui leur ont son cher dans les Tekken, et bien ça peut quand même marcher. Moi je trouve le cast en tout cas très très bien choisi au niveau du jeu. Je trouve qu'il y a des Pokémon très emblématiques de la série. Beaucoup de Pokémon ingés pour appeler des vieux joueurs, je pense aussi, par rapport aux Pokémon d'autres générations. C'est vrai. On retrouve des Pokémon qui sont en général très 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 aimés ou vraiment qui sont assez forts dans l'esprit des gens. Le Macogneur, c'est connu. Braségali, c'est un truc aussi qu'on croise partout. Ectoplasma, pareil. Je trouve vraiment qu'ils ont fait un très très bon choix de cast en général. Je suis d'accord, mais en plus l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas limités juste aux Pokémon type et combat pour faire un jeu qui soit vraiment style pour calquer Tekken à fond. Ils se sont fait plaisir. Ils ont essayé, comme tu dis, de mettre des Pokémon un peu iconiques. Et en plus, ça donne un peu justement des finesses de gameplay, je pense, derrière qui vont être assez sympathiques. Et notamment, c'est tellement iconique qu'ils ont même mis un Pokémon qu'on ne verrait pas trop dans un jeu de combat comme Suicune. Suicune, c'est un petit peu un quadrupède. Mais bon, vu qu'il est assez emblématique avec Pokémon Crystal et tout ça, ils ont dit « Bon, ben voilà pour le fun, on va mettre un Pokémon pas vraiment optimisé pour les jeux de combat. » Mais dans le trainer, il a quand même des attaques intéressantes mises en place. Mais je pense que Suicune va être bon dans ce jeu. J'ai déjà vu un peu d'autres vidéos. C'est intéressant. ramener les gens, dites-leur que... Allez les tannés, allez les enverver. Allez les embêter, balancez le lien du stream pour leur dire que finalement, s'ils veulent continuer une bonne émission, enfin, leur soirée Pokémon avec une bonne émission, eh bien, ils viennent chez nous. Voilà. Exactement. Et bien, pour finir ces news, du coup, on reparle un petit peu de ce qui vient de sortir. Méga Evolution Acte 4 qui est déjà sorti le 29 octobre. Du coup, pas encore vu pour moi. Ah, moi aussi. J'ai demandé justement si tu l'avais vu. Bah non, pas encore. J'ai pas repensé depuis. Donc, je vais essayer de voir ce soir. Si je le trouve, je me le ferai. Sinon, bah, tant pis. Donc, voilà, on rappelle un peu. Donc, c'est l'épisode qui nous permet de faire la jonction entre l'univers de Sacha et l'univers de Méga Evolution. On y verra apparaître Zygaard et ses diverses formes qu'on avait présentées au premier signeau, à savoir les cellules de Zygaard, les cœurs de Zygaard, ça forme 10%, 50%, 100%. Ça forme Canidé, ça forme... On a plein de nouvelles qui vont apparaître entre autres, Florizard qu'on n'a pas encore vu dans la série, Branette à la casa, mais des mollos. C'est bien cool. Donc voilà, plein de petits trucs bien intéressants. Voilà, c'est bien sympathique. Bah oui. C'est dommage, je vous le dis encore une fois pour revenir à Méga Evolution qu'il n'y aura que 4 épisodes. Mais bon, qui sait, peut-être que s'il voit que ça fonctionne bien, peut-être qu'il refera nos enfants au revoir. Bah, ce serait bien, ce serait bien, parce que dommage pour... Moi, ce que j'aimerais bien avant tout, c'est faire Pokémon The Origins de la deuxième génération et puis qu'il nous fasse sa bonne génération, alors là, ce serait magnifique. Ouais, j'avoue, parce que je trouve qu'ils sont quand même plus doués quand ils font des spin-off comme The Rodin et Méga Evolution que quand ils font la série de base. Parce que franchement, Méga Evolution, vous pouvez aussi en parler sur le chat. Moi, je trouve le scénario un peu plus mature, tu vois, que la série avec Sacha ou, bon, bah voilà, salut, on se fait des amis. Bah, c'est sûr que dès le deuxième épisode, t'as Lissandre qui vient pour baiser le méga gemme géante de Rayquaza. Ouais, voilà, c'est... Le ton est dit, c'est un peu... Voilà. Bon, et Chris nous nous dit qu'il n'est pas encore en VOSTFR, Méga Evolution, Acte IV, c'est pour ça qu'on l'a pas vu, en fait. Ah, bah voilà. En japonais, en japonais, c'est bon. Ouais, si c'est déjà pas japonophone ou nippophone, on a toujours pas la réponse. On a toujours pas la réponse. On a toujours pas la réponse. On va pas chercher, en fait. On n'a pas fait nos deux devoirs. Eh ben, n'hésitez pas à le regarder et dites-nous ce que vous en pensez. Bon, bah... c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, bon petit news, beaucoup de redites, mais... En tout cas, c'est bien ça, fait. Bah, du coup, on va pouvoir passer aux petits matchs. Aux petits commentaires. J'ai reçu des matchs que m'a été envoyé par Neo Sinanju du dernier tournoi VGC à Milan. Très bien, ça. Ah, voilà, j'ai reçu. On a du match de qualité, ce soir. Ouais, on a du match de qualité, donc je propose qu'on les montre. Allez, c'est parti. Ouais, du coup, ce soir, on a quitté le Japon pour aller à New York. Ça, mal. J'aime bien New York. Ouais, vous voyez, avec IGWeb, on a les moyens de voyager. T'as l'empereur, c'était plus difficile. C'est vrai que c'est cool avec DigiWeb, on a quand même de sacrés moyens, on a quand même de faire des grands voyages. On est en hélico et tout, ça le fait. Il manque un peu le gigotement de l'écran, mais... Ouais, en plus, il y a du Fluton qui nous envoie des codes aussi. Ah, bah parfait. Je te laisse les... Oh, ça envoie des codes. La prochaine fois, on va en savoir quand il neigera. quand il neigera, on ira au ski, on savoir. Ouais, allez. Je prendrai mes... Ah ouais, vas-y, la prochaine fois, on met une webcam de ski en fond. Webcam des pistes. Et c'est bientôt Noël, limite quand on s'approchera des fêtes, on fera un spécial Noël. Ah, mais si on met les bonnets ici, on va crever de chaud. Ah non, non, on va pas s'habiller non plus. Du VGC. Miam, miam, miam. Hum, du VGC. Toi aussi, tu aimes le VGC. C'est pas que je n'aime pas, c'est que je suis totalement incompétent. Donc... Et du coup, moi je suis chaud par contre. Je suis entouré de solistes ce soir. Plus que du soliste, Je suis un échelon au-dessus du soliste, mais... Moi je suis sur Smogon depuis 4 ans. J'ai commencé le solo quand j'en avais 12. Ah ouais. Du coup, le duo, je suis désolé, je ne joue pas à Bri sur tous mes Pokémon. Commentaire classique de soliste par rapport au VGC. La classique. Je sens que Blublu va se faire des amis dans le chat. Moi j'en ai que sur 4 Pokémon. Ça va, c'est facile. Ah ouais, t'as sport sur les deux autres, c'est ça ? Exactement. Voilà. Non, je rigole. Non, je... VGC, moi je suis très très peu formé. Je connais un peu, j'ai quelques notions, mais j'ai pas d'idée de méta ou quoi que ce soit. Après, c'est pas non plus... Ce qui est bien, c'est que c'est des matchs très courts. Au moins, on va pas rester bloqué dans des matchs de 600 tours. Exactement. Ça dure relativement jamais plus de 12 tours, il me semble. Moi j'ai rarement vu des matchs longs. C'est rare. Même surtout à haut niveau, les mecs, ça carbure et ça va très très vite. C'est l'avantage du format. Il n'y a déjà rien qu'au niveau de l'antenne, de toute manière, pour pouvoir vous faire participer tous un petit peu. Et puis même à regarder, des fois, on va dire qu'on accède beaucoup plus rapidement au coût décisif. Il y a moins de travail en solo, c'est vraiment chercher avec quoi je vais gagner et tout faire pour gagner avec ça. Et tu te retrouves quand tu as des teams après balance avec un mec qui pendant 30 tours joue pas son Pokémon le plus important juste pour le préparer sur le terrain. Et c'est vrai que tu arrives à des matchs qui sont beaucoup plus longs et beaucoup des matchs plus de fond où dès que tu chopes une brûlure, c'est le meilleur moment de ta vie parce que le mec il perd 12% par tour. C'est génial. Tu vas le pouvoir le tuer en 10 tours s'il a pas Leftovers. C'est ça. Et ben justement, tu vas pouvoir admirer un de ces fameux combats à PGC. Ah c'est bien parce qu'on a déjà les 4 Pokémon qu'ils ont choisi. Ouais, c'est directement donc moi je n'ai pas vu les matchs je ne sais même pas quoi qu'il se passe donc c'est la totale voilà, moi non plus. Il me semble du peu de moins l'expérience de PGC qu'on a quand même Chris avec une team avec des Pokémon plus classiques. Il me semble. Deux côtés c'est assez classique. Deux, ouais ça va. Même Milo Bellus et tout, ça passe. C'est moins classique mais ça reste un Pokémon qui n'est pas... Oui c'est pas... Je m'en doutais bien je sais qu'il me semble que j'avais vu des stats des Worlds je les avais regardé avec vous et aussi moi de mon côté sur le VGC il y a des Mega Kangour X et des... Landorus, Demeteros le français ? Demeteros et des Demeteros forme totémique à peu près partout. Ah oui mais comme en solo il y a ça il est encore plus utilisé en duo qu'en solo Oui en duo Demeteros il est tombé un peu parce qu'il y a plus de Karchakroki C'est eux les PD moi j'aime bien le VLC Du coup moi j'ai jamais dit que j'aimais pas vraiment c'est juste que je suis pas formé je vais pas faire d'ennemis Non moi non plus c'est pas que j'aime pas moi j'aime bien regarder j'aime bien les beaux combos mais à pratiquer c'est pas mon style Ouais pour Turok Soali Latias c'est pas forcément qui bah il est inconnu en VGC mais en voilà des choses déjà pas mal et puis en soit non je trouve pas que Latias soit non plus si si utilisé pas si improbable que ça on va dire c'est pas un gros Pokémon très utilisé mais surtout il me semble que la Mega est bien plus utilisée en tout cas en duo bah là ça va être la Mega non ? Ouais forcément Ah si il peut y avoir d'autres Mega vu qu'il a passé 6 Pokémon mais il y a quand même des chances que en tout cas s'il a une Mega c'est ça c'est fort probable sauf s'il a le fameux Mega Demeteros Totémic qui n'a jamais sorti qui sort des fagots voilà qui sort des fagots bon allez on a quand même bien parlé des équipes on passe directement ouais bon le reste c'est du classic moi je vais quand même dire que je suis pour Chris parce que j'ai quand même l'impression que c'est plus solide voilà et moi bah Néosinandjou il est pas là mais il est là j'espère qu'il est là parce que moi avant tout je ne suis pas pour les perdants oh aïe ah ça pâche là voilà attention attention le sel dans le chat attention ça fait mal lead premier tour très mitigé d'accord ça va super vite c'est la folie lead premier tour mitigé il me semble que le bolet doit faire attention aux attaques psy du Latias c'est ça qui est dangereux de ce côté par contre de l'autre côté le Demeteros est parti parce que le Suicune a sûrement laser glass il semble et du coup il peut prendre cher sur ce point ou alors vent glacé ou même vent glacé en tout cas il peut le toucher donc il y a abri et je pense que c'est pour ça qu'il a envoyé le meubellus les deux pouvaient prendre le vent glacé ok donc c'est bien c'est bien ce que Amungus a fait enfin Amungus Gollet Gollet je suis arrivé donc Gollet a dû faire abri pour anticiper l'attaque psy c'est ça voilà et comme tu l'as bien lu on a switché le Demeteros pour le laser glass donc là c'est bonne anticipation le Gollet ça va faire voilà 70% mais du coup il va avoir une déjà ébullition on essaye de brûler et 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 non c'est de l'eau froide ça ne brûle pas il y avait un double focus il y a double focus ça va tomber ça tombe très très dommage pour le Bollet quand même Gollet quand même Port quoi juste et surtout Poudre Fureur oui c'est vrai qu'il y a Poudre Fureur aussi on va tirer les attaques c'est toujours utile voilà donc arriver du Kangour X s'il met les noms en anglais le mec en face je ne veux pas y arriver moi c'est vraiment on va être possible mais du Kangour X qui va faire des trous il va bluff 100% il faut faire attention de ne pas bluff l'abri à mon avis ça reste que derrière c'est pour ça que les deux font double abri tranquille pour être tranquille voilà le bluff magnifiquement évité du coup les 7 de de Suicune c'est un truc genre je ne connais pas les noms français il a l'attaque qui baisse l'attaque spéciale non ça arrive qu'il l'est donc là on a vu le coup bas sur le Latias directement ça fait très mal encore en double focus de Kangour X je pense ce qui me semblait plus logique ouais je pense que ça va être ça le vent aillard de Suicune ça c'est pas bête parce que ça permettra si le Kangour X reste qu'il arrive à encaisser tout ça il sera bien placé s'il se fait brûler oh la brûlure voilà bon ben genre comme d'hab j'ai choisi mon mauvais coéquipier tu as mauvais le choisis parce que là je pense que c'est fini un peu de chose il reste quoi il reste le sac il reste Hitran Hitran c'est ça ouais il y a un Deméteros dans le truc à mon avis c'est très très mal parti déjà rien qu'avec le Milo Velus même si mais là de toute manière il ne peut plus rien faire avec le Kangour X brûler c'est fini par contre c'est quoi c'est quoi le quatrième Pokémon c'est un Trioxydre Trioxydre ça va être quand même assez compliqué de tuer le Suikune il ne va pas pouvoir tuer 4 personnes mais je ne sais pas sur quel côté il est joué en défense ou en défense spéciale je ne sais pas trop non plus mais là de toute façon le Suikune il est bien même s'il ne pourra pas tuer grand monde il pourra quand même emplisser les attaques c'est déjà ça bon la Plastain il y a quand même un gros avantage du côté de le Suikune allez crit freeze il ou le freeze allez ce jeu il ne veut rien dire très bon clonage parce que je pense que normalement il doit être relativement fait pour tenir une ébullition de Milobelus pas de Milobelus spécialement mais d'autres Pokémon du coup généralement il est même joué avec la baie qui affaiblit les attaques au combat je ne connais pas les noms français je ne m'en souviens plus je crois que c'est la baie Jouka c'est ça oui c'est celle-là du coup normalement de toute façon quand tu joues clonage tu as toujours un set qui est fait pour tenir un certain nombre d'attaques bien bien spécialement pour pouvoir t'en servir en VGC on calcule les EV pour tenir spécialement telle attaque et telle attaque beaucoup plus qu'en solo parce qu'il y a un metagame qui est personnellement je trouve un peu plus fermé il y a plus de il y a beaucoup moins de trucs qui font très très peur je pense en VGC qu'en solo ou en solo tu as 50 Pokémon qui peuvent attaquer et tu ne peux pas te préparer pour tout le monde alors qu'en VGC tu peux quand même plus prévoir ce qui va t'arriver dans la tronche ouais coup là on l'a vu l'ébullition qui a permis de péter le clone il a péter le clone donc il ne le tient pas c'est triste ça reste quand même une attaque super efficace donc même s'il est bien investi en défense spéciale ça tape ça tape du coup ce truc il est défense spéciale il est défense physique il est défense physique ce qui me semble être normal je crois il me semble qu'ils sont toujours défense enfin en solo je suis un dame généralement je n'ai pas du tout d'idée il a l'air d'être ébullition on a vu quoi ébullition vent arrière et laser glace c'est ça la dernière attaque c'est abri abri oui d'accord c'est un 7 vent arrière classique du coup le support c'est dommage pour le Latias il a mis la pleine attitude je pense plus pour son boost en attaque spéciale par contre il n'était pas du tout c'est un critique c'est un critique mais je pense qu'il avait l'air offensif de toute façon il avait l'air plutôt offensif pour revenir au Latias c'est dommage pour le planitude qu'il n'a pas permis de résister sur le laser glace bon bon là il faut ah mais non il n'a pas de moyen de régénérer il ne joue pas avec repos c'est perdu j'ai encore choisi de mauvais ne t'inquiète pas je suis très triste il reste un petit tour avec le critique qui passe en plus voilà en plus je pense que ce qu'il y a vraiment mi crise derrière c'est cette perte du golet tour 2 direct immédiatement sans qu'il n'ait rien pu faire il a fait abri il est mort il n'a rien fait d'autre et puis le kangourex qui a été rendu immédiatement inutile avec cette cette plonure sur des munitions et on a aussi du coup golet je ne sais pas il est peut-être défense spéciale mais si golet n'est pas défense spéciale on n'a pas de truc pour tenir la défense spéciale en face forcément c'est un peu le bordel surtout qu'il n'y avait que l'attaque spéciale du côté d'Evanouie grosso fan spéciale après toujours pareil c'est du VGC on n'a pas vu les deux pokémons qui restaient donc on n'a pas pu voir les choix qu'ils ont fait par rapport au matchup qu'ils avaient c'est un peu ça le petit désavantage des replays sur Tranes en VGC bon ça avait l'air quand même d'être du coup assez c'était assez one sided ça a été vite réglé ça a duré 6 tours à tout casser il y a eu une petite brûlure qui a mis bien aussi enfin qui a fini d'enterrer Chris je fais une petite parenthèse pendant que Nagib fait le changement de match pour vous faire une petite annonce pour justement les quelques personnes ce soir n'est pas beaucoup malheureusement mais en tout cas je referai passer le mot plus tard qui seraient intéressés donc par notre chaîne de pokémons mais qui ne comprennent pas un seul mot de ce qu'on raconte quand on parle de stratégie on va bientôt très bientôt on va commencer à sortir des petites vidéos de tutoriels sur Youtube pour vous expliquer un peu tout ce que c'est que la stratégie on va pas vous faire justement des vidéos de tutoriels classiques qu'on peut retrouver sur Youtube style comment gérer une équipe de hyper offense de machin etc où il faut déjà des connaissances là on va vraiment essayer de vous faire un contenu qui soit vraiment accessible pour le débutant de chez débutant de ce qu'on va essayer de vous amener c'est donc vraiment les bases les bases les plus simples pour pouvoir accéder à la stratégie et connaître un peu comment ça marche ça a vraiment vocation pour ça ces tutos et on va essayer de vous les faire assez proprement donc voilà faites passer le mot autour de vous pour ceux qui ont des amis qui chercheraient à s'intéresser à la stratégie ça devrait bientôt sortir on va commencer à s'y atteler donc voilà j'en parle doucement et on vous en parlera petit à petit pendant les prochains streams de comment ça avance ce petit projet voilà moi il y a quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire en tout cas avec vous ou juste tout seul c'était un tutoriel très précis sur tout ce qui va être je vais dire beaucoup de termes anglais je vais essayer de minimiser le decision making savoir quoi faire à quel moment et du coup la gestion du risk and reward donc du risque et de la récompense en gros savoir quand prendre un risque est-ce que ça vaut le coup prendre un risque c'est à dire quand faire un place quand faire un truc qui va être intéressant qui va être un peu parce que c'est facile de tenter des plays tout le temps je pense notamment à Flo j'envois des pics je m'en fous à Romano qui tente énormément de grosses actions de très très gros prédict sur des tours et des tours et des tours qui marche très très bien contre des bons joueurs mais il en fait et même beaucoup d'autres je parle de lui parce que ça lui arrivait beaucoup en tournoi de perdre très tôt à cause de ça il en fait trop et je pense qu'il en fait à des moments où il n'en avait pas besoin pour aller plus loin dans la partie alors je ne vais pas me lancer sinon je ne vais en parler pendant 3 heures je m'y intéresse énormément en ce moment mais du coup voilà j'assume vraiment de quand prendre des risques pourquoi prendre des risques et dans quelle situation il vaut mieux juste même jouer entre guillemets comme simplement parce que ce serait plus efficace que de tenter des trucs totalement fou et à l'ambiqué c'est vraiment pas bête c'est pas mal mais du coup c'est quand même beaucoup plus complexe dans le propos et je vais surtout utiliser beaucoup de termes techniques donc je pense que ça arrivera beaucoup beaucoup plus tard mais je suis en train d'essayer de peaufiner un peu tout ça c'est intéressant d'essayer d'en faire un potable en gros ça serait quand par exemple tu peux te permettre d'anticiper une attaque enfin un petit peu de minder un peu ton adversaire et quand tu peux y aller simplement et te dire voilà il va pas switcher donc je peux y aller surtout c'est vraiment essayer il y a vraiment les deux aspects essayer de comprendre ce que l'adversaire veut faire et par rapport à ça essayer de choisir toi ce que tu veux faire c'est à dire tu dis ouais là je sais qu'il va envoyer telle attaque est-ce que ça vaut le coup de tenter un truc de fou ou de rester parce que si je reste et que je la prends qu'est-ce que ça m'apporte tu vois par exemple ouais je vais prendre une attaque genre une ébullition sur un pokémon comme un pokémon comme je veux dire n'importe quoi on suit qu'une c'est pas très gênant par contre il faut pas que je switch ça va être gênant dans ce cas là mais si je reste et qu'au final il fait pas une ébullition mais il fait une attaque électrique je vais prendre des dégâts est-ce que ça vaut le coup de partir pour tenter de prendre une ébullition est-ce que c'est vraiment très très compliqué c'est des où il faut vraiment voir toutes les possibilités essayer de prendre la meilleure au bon moment donc ça c'est pour on en reparlera en antenne de toute manière parce que c'est très intéressant et ouais si ça vous intéresse un peu ce genre de choses je reparle par rapport à ce que je disais la dernière fois sur les hors-séries on va bientôt commencer dans le mois de novembre pour finir la parenthèse on va bien faire le premier hors-séries j'annoncerai plus tard qu'est-ce que ce sera quel thème parce qu'on va accueillir un nouveau membre de l'équipe normalement pour ce hors-série si tout va bien sinon ce sera plus tard l'hors-série bref du coup si ça vous intéresse des hors-série plus axés sur des points très précis la stratégie telle que nous parlait juste à l'instant faites-en part aussi sur le chat directement maintenant que je le lis si jamais ça vous chauffe pour les gros stratèges comme ça au moins une fois que les tutos seront faits pour les personnes qui se intéressent à la stratégie pourront suivre un peu mieux là au moins on pourra faire des émissions plus typées sur justement des stratégies pour savoir bien anticiper expliquer donc proposer peut-être pas forcément des matchs directement versus viewer mais des matchs où on puisse vous faire comprendre comment on prend des décisions etc les différents types de choses qu'on peut avoir et pourquoi pas faire du showdown à ce moment là des matchs séquenciers des replays où on peut poser chaque tour pour bien expliquer pourquoi tel joueur fait ça savoir qu'en ce moment je fais un petit coup de pub pour Smogon parce que je les aime bien il y a un tournoi Smogon très important qui s'appelle l'official ladder tour donc le tournoi du ladder officiel c'est-à-dire que chaque semaine depuis deux mois les quelques premiers du ladder accédaient du coup à ce tournoi et maintenant ils en sont à la partie playoff donc à la partie où tous les meilleurs du ladder sont en train de s'affronter et donc du coup dans le monde anglophone de Youtube Pokémon il y a énormément de replays de ces matchs-là qui sont proposés je vais essayer d'en prendre des quelques qui sont très intéressants peut-être de les mettre sur PRA sûrement commenter en anglais j'essayerai de voir si j'en trouve pas en français commenter par des français si la communauté française bouge un peu là-dessus ce qui m'étonnerait mais pas que la communauté française est mauvaise c'est juste que c'est déjà fait en anglais et que c'est des gens la plupart du temps quand ils ont les capacités à commenter ces matchs ont les capacités à les comprendre en anglais mais j'essayerai d'en trouver c'est des matchs du coup qui peuvent être très intéressants très intéressants à regarder bah en tout cas ouais c'est c'est intéressant du coup c'est un match entre eux que c'est un match de frangins que tu nous sors ah bah les mecs ils squattent l'antenne à fond ils aiment bien c'est sans respect après tu nous mettras le match de Fluton puisqu'il se sentira tout seul sinon les frangins qui squattent l'antenne là ça va sinon j'avais un match multi non on va mettre le match de Fluton qu'il nous a proposé comme ça on pourra non non mais je veux dire si ce match ne te plaît pas j'ai un match multi il me semble quand même pour parler vraiment des équipes pourquoi il y a trois physiques voire même ouais trois physiques parce qu'on va compter du côté Neo Sinanju il y a trois pokémens qui vont être totalement physiques sans aucune surprise c'est impossible qu'ils soient spéciaux cette chose ça s'appelle Exagide c'est ça j'avais bien cette chose donc l'exagide il va sûrement être spécial voire une variante clonage toxique assez enfin je ne sais absolument pas comment c'est joué en VGC il me semble que c'est joué spécial la plupart du temps ça dépend ça peut être joué aussi c'est vrai qu'il n'y a pas de toxique en VGC je dis n'importe quoi non mais c'est pas grave il va sûrement être spécial et du coup je pense que enfin du coup si je la sens quand même mieux pour Neo Sinanju par rapport à l'équipe d'en face je trouve qu'il a des réponses pour chaque pokémon et attends juste le coup mais Chris il a donné le très bon surnom tu ne diras plus Neo Sinanju à partir de maintenant tu dis Neo Singe Bambou Neo Singe Bambou donc je pense que Neo Singe Bambou il a enfin Marida Twix a tous les moyens pour contrer les pokémons de Neo Singe Bambou c'est ça le surnom ? c'est à dire que normalement il y a le Tréoxyde qui va pouvoir tuer l'Exagide il y a Lentai qui fait un peu sa vie quand même il n'a pas de vrai gros contre ouais mais après il est fragile en même temps voilà c'est fragile pareil j'ai très peur pour ce Demeteros qui mis à part s'il y a des attaques glaces qui se baladent sur le dragon ou le Luxray ça va être compliqué de le descendre parce que je pense que Cresselia ne fait pas de dégâts le 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 kangourx va prendre une intimidation ne servira à rien quoi qu'il en soit ça va être compliqué et après bon bah le Léviator il y a un pokémon électrique en face il joue pas à peu de choses près voilà il est très embêté c'est sûr je pense que comme tu le dis avec le Léviator ça va être un peu compliqué pour lui donc un petit peu s'il veut le poser Néo Sinanju il est obligé de se débarrasser du Luxray sinon il pourra absolument pas poser le Léviator mais je pense que à mon avis le Demeteros c'est assez safe à part une éventuelle PC PC glace sur le Luxray ou un vent glacé il n'a pas grand chose à craindre sinon le Ntai ça va être un petit peu compliqué pour lui on va pouvoir lancer ce match allez trêve de bavardage on va voir si ça se passe mais apparemment c'est un match de tournoi donc je les embêtais mais apparemment c'est un match de tournoi qui s'est déroulé ça joue la fille avant tout un peu comme toi ouais non mais moi c'est mon colocateur à ce moment ça envoie l'idée aussi le fameux le fameux Demeteros attrapé la Master Ball déjà le ride il est bon il est très très bon ah oui forcément il passe les matchs donc je voudrais plutôt me terminer les murs passera les matchs bah si ça se trouve il a simplement une Master Ball et s'il dit bon bah voilà j'ai besoin d'un Demeteros si il y en avait 99 il en a le droit comme moi c'était un lead que j'avais prévu un peu le double intimidation je me disais que c'était quand même relativement dangereux parce qu'il pourrait avoir un luxe en face et que ce serait un peu le bordel même si du coup le Léviator vu qu'il est méga il a que x2 et pas x4 sur l'électrique mais ça m'étonne quand même qu'il a envoyé tout de suite méga Léviator je pensais ça m'étonne qu'il a envoyé les deux parce que si après le Kangour X vient après coup et bah il prend aucune anti-dimination parce que les deux sont déjà sur le terrain et tu es obligé de faire une rotation de switch et je trouve ça un peu bizarre disons qu'il a pris le pari aussi de lancer comme on dit il a posé il a posé ses tripes il a eu des tripes il s'est dit bon bah allez hop j'envoie mon par contre là direct le cascade et en face il y a eu un vent en arrière sur Tréoxydre ça c'est un peu courant effectivement voilà d'accord c'est pas courant en arrière sur Tréoxydre du coup qui est super intéressant parce que normalement je pense que Luxray est peut-être un peu moins rapide je connais pas du tout les bas stats de ce truc non il est pas très rapide d'accord c'est ça il est très lent il est lent ouais ça peut l'aider effectivement du coup là il va quand même être relativement rapide et il peut commencer à faire mal par contre Turox m'avait expliqué il m'avait dit quand même que Luxray si tu l'investis bien il a quand même un bulk assez intéressant il a un bulk un peu à la Fulguris mais enfin un tout petit peu plus qu'à Fulguris par contre là je trouve dommage le Draco Meteor qui est passé sur que ce soit sur le Demeteros avant le Switch ou sur l'Exagite ouais c'est pour moi c'est pas le ce qui est c'est pas le mieux à faire le type Ténèbre est relativement dans le jeu en ce moment même c'est à dire un des meilleurs types c'est à dire que tu peux le spammer sans trop de problèmes il y a très très peu de choses qui lui résistent et là dans le cas présent le Draco Meteor aurait fait peut-être 20-30% de plus sur le Landorus le Demeteros il ne saurait pas changé grand chose et justement ce moment là au niveau Risk and Reward en plus sur le Switch il aurait pu attraper ça au cas où donc réellement là c'est pour moi je trouve une décision assez moyenne même si c'est vrai qu'il aimerait beaucoup se débarrasser de ce Demeteros qui bloque totalement son Kangor Rex mais bon au final il l'a retiré on a eu la balle ombre sur il y a des clairfonds sur Luxray avec le il y a eu le coup de main pour éliminer direct éclairfonds c'est ça c'est le recul c'est le bout de feu électrique c'est exactement ça il fait moins mal je crois qu'il a 90% 90% ouais c'est ça c'est ça ça c'est déjà bien donc là c'est bien spécial forcément spécial ouais c'est l'Exagile classique du coup il tape fort quand même ah bah l'Exagile est connu pour son imprévisibilité mais là c'est le classique le retour donc du Demeteros qui embête toujours ce Mega Kangor Rex ouais là il est bien parce qu'il le remet juste au bon moment il y a eu le double kill mais au moins il le ressort parfaitement pour contrer ce Kangor Rex c'est pas mal il y a quand même un gros problème pour le Kangor Rex ça peut absolument pas toucher l'Exagile ce truc on est d'accord ouais bah à part avec un séisme si tu le mets ah il a ma chouille ah il a ma chouille malheureusement il a une deck de contact sur Bouclier Royale comme il a fait double protect comme il sentait arriver il sentait arriver les dégâts Bouclier Royale c'est moins 1 ou moins 2 d'attaque je crois que c'est moins 2 ça fait il est à moins 3 là parce qu'il a pris le Landau ouais c'est ça du coup là le Kangor Rex c'est quasiment donc là c'est un tour où on est sûr et certain que le Kangor Rex part pour moi s'il reste c'est que peut-être qu'il a pas le choix non il a peut-être déjà perdu je crois qu'il a déjà perdu deux pokémons ah oui il a déjà perdu deux pokémons ouais donc là c'est foutu ouais donc là c'est fini parce que l'Andorus est à moins 4 sur le resuit du Nandorus c'est à dire qu'il est à 0,2 quoi voilà c'est ça il passe de 400 d'attaque à 20 déjà on a vu que le Hentai qui est pas forcément un pokémon résistant là il encaisse les coups tranquillement bon le Laser Glass normal mais le Damoclass ça a quasiment rien fait là le Laser Glass c'est là pour le Freeze de toute façon il n'y a pas d'autre raison oui il y avait Kuba effectivement Chris le Kangoo Rex qui peut taper aussi en Ténèbre ah oui Kuba il n'y a pas ouais le coup critique qui était pas forcément déterminant mais qui permet d'assurer le kill je pense que là maintenant c'est relativement terminé du coup mais c'est bien parce qu'il a vraiment gardé son Hentai un petit peu en Joker ah il lui restait ah il lui restait son il lui restait son Trio moi je pense qu'il aurait dû avoir parce que là c'est littéralement 100% perdu parce que le Kangoo Rex quoi qu'il se passe il ne servira à rien du coup il aurait peut-être dû avoir un switch avant surtout qu'au final Trioxyde il ne prend pas la balle à l'ombre parce qu'il la prend en résistance il prend aussi les attaques Fentai en résistance du coup après toujours pareil je ne fais pas de VGC moi je ne parle plus là on vient d'avoir le aboiement qui permet de réduire Aboiement et Aboiement et là c'est assez marrant parce qu'on voit du coup c'est né aussi dans le jeu je crois qu'il est de notre côté oui né au singement qui joue justement des stratégies qui sont basées beaucoup sur les baisses de statistiques c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup on va dire en dehors des intimidations dans le VGC en fait et c'est assez intéressant parce que c'est une stratégie qui est beaucoup plus vue en solo et d'arriver à la replacer comme ça c'est assez intéressant je trouve entre les intimidations et les aboiements permettre de baisser sur la zone il était à moins 1 là on est d'accord il l'aurait tué tout à l'heure donc là il n'y avait littéralement aucun intérêt de faire ce fameux ce fameux Draco Meteor qui moi je pense que c'est à partir de ce moment là où il a vraiment commencé à avoir un peu litige déjà on va dire que s'il y avait eu Vibroscure le match aurait été totalement différent parce que ce truc là serait très très mal et ça serait beaucoup mieux passé ou le 1 PV ou le 1 vital oulalalala le lui de canon qui l'a laissé mais juste comme il faut et je vous ai explosé les oreilles je pense en sifflant dans le micro bon le retour du Hentai qui pour le moment à part un abandon il a esquivé le aboiement il a esquivé le aboiement de Hentai donc non il n'était pas à moins en fait ah d'accord il a esquivé ah merci il me semblait que ça l'avait touché donc le Draco Meteor pour tuer mais pas le Vibroscure on reste sur ce calcul là bon ouais de toute façon Crunch il le tuera jamais il focus le Hentai un truc il est à moins 4 c'est triste on a vu le Vibroscure qui voulait taper l'exagite mais qui s'est protégé non il était pas à moins 4 parce qu'à un moment il a fait point boost oui il a à moins de toute manière il reste quand même dans les néandres ouais il reste assez inoffensif on va recevoir le Vibroscure qui n'a pas fini dommage c'est dommage du coup au final il y a quand même c'est serré presque victoire parce que là en fait c'est chaud il n'a plus le voie arrière il y a le Demeteros qui va revenir pour reposer l'intimidation là par contre je pense que le Demeteros il est bien il n'a plus un voie arrière ce qui veut dire qu'il reste le Kuba pour Hootspeed techniquement mais c'est un voie arrière ce truc c'est forcément un mouchoir-choir je veux dire pas forcément le Demeteros mais c'est très souvent mouchoir-choir là en tout cas il l'était du coup parce qu'il est passé devant le Trioxydre ouais donc là du coup c'est il était juste beaucoup de vitesse parce qu'il a perdu des PV du coup ça veut dire qu'il était orbe vie non oui c'est pour ça il n'est pas forcément Scarface ça joue orbe vie ça joue un peu orbe vie aussi en solo c'est marrant c'est pas fou mais ça se voit un peu c'est pas mauvais c'est juste très très ouais il est live du coup je dois quand même excuser à Fluton qui apparemment utilise des Master Bob pour reset ses légendaires excuse moi je ne reset pas mes légendaires j'ai une vie non mais tu rigoles mais moi je le fais même si j'ai une vie j'ai pas de courage j'ai pas de courage ouais moi je suis en Smogwner j'ai pas de race les mecs de toute manière ils s'en foutent des cartouches ils les achètent juste pour t'en mettre une en tournoi c'est tout encore ça va on n'a pas un discours aussi élitiste que certaines personnes on plaisante évidemment on plaisante j'ai quand même à dire que deux tiers de mes Pokémon sur cartouches sont totalement bridés à la main quand même deux tiers tout ce qui est bridable c'est bon du moment où il faut reset 2000 fois ça m'ennuie encore eux tu fais pas du shiny hunting non mais je les trouve tout seul je fais pas exprès j'en ai une trentaine d'ici on va se mettre le titre dernier de Fluton pour se finir la petite série quand même donc série de code spécial VGC pour faire plaisir à Blublu moi tout me fait plaisir tout me fait plaisir j'ai loupé j'ai loupé le coche ce qui est avec le VGC c'est que quoi que je dise je vais me faire crier dessus du coup je peux dire plein de merde je suis certain qu'on me criera dessus pour une raison non mais ça va franchement tes analyses étaient bien fines voilà tu peux le lire je pense si tu vois ça va t'arrives à lire Chris il trash talk ah bah il l'a remis il fait temps ah je l'ai remis ok il trash talk le Chris je vais m'inscrire au tournée du 14 juste pour le sortir après j'abandonne t'arrives à lire toi d'ici si tu veux je te le mets là bas sinon le chat non j'arrive à lire à peu près je joue mon sort c'est pas comme si il était tout intéressant parce que vous vous voyez pas mais Michael l'a vu nous on a 4 écrans dans un méchant cockpit c'est assez amusant c'est super copter tu vois c'est vraiment ils ont tous les inclinaisons différentes c'est parfait ça fait vraiment très très plaisir quoi ah bah en plus oulala il y a un Raychou moi je comprends plus moi je comprends pas votre tiers il y a des Raychou je comprends pas non mais ça c'est le Raychou du lolz j'arrête de quoi mais avant il y avait un Luxray pendant c'est la même chose le Luxray il est NU aussi oui mais c'est le lolz laisse le lolz parler tu rigoles mais Raychou en VGC c'est viable un coup de jeu c'est moins fort que Pikachu c'est quand même terrible comme Pokémon avec son item Pikachu il est le meilleur il a plus grosse force de frappe il a bluff Pikachu Raychou à bluff mais Pikachu il y a tellement d'event il a vitesse extrême il a surf il a tout ce truc il a plus d'attaque que Mews Pokémon non mais c'est parce qu'il a Paratonnerre aussi le Raychou c'est ça très fragile Pikachu est très fragile très très fragile sans bague tu viens me dire Raychou c'est pas non plus mais la team en face j'ai l'impression de l'avoir vu 3 fois depuis le début du live c'est marrant c'est les mêmes Pokémon parce que là il y a un Hikran avec un Kresselia c'était pas grave ah non c'était pas ça c'est un duo inédit on l'a jamais vu avant attention on l'a jamais vu avant bon bah là je vais faire une analyse très très spirituelle attention Fluton vu qu'il a 1000 replays il va gagner mais je me demande pourquoi parce que du coup là déjà il y a un Sisaiox qui joue relativement contre un Landorus c'est un Hikran enfin un Demeteros c'est un Hikran un jour je le dirai en français il est pas bien il peut pas le passer hein il a peut-être super power non du coup surpuissance surpuissance voilà j'arrive mais non mais il y a le Betochef il y a le Betochef le Betochef mais quand même Betochef contre Demeteros il va un peu galérer contre à mon avis le Kresselia on va déjà avoir inclus le Kresselia animal je pense que plutôt c'est Sisaiox pour le Kresselia et le Betochef ça peut passer le problème en fait c'est surtout je ne vois pas ce que fait Reichu du tout je suis pas sûr que Fluton va gagner à voir à voir moi je moi je pense qu'il y aura peut-être un par ici un truc comme ça parce qu'il me semble que Reichu sait le faire je suis pas sûr mais je vois bien un truc genre par ici un truc comme ça 110 de basse vitesse on me dit Reichu accès à la ceinture force je vais pas dire que tous les Pokémon ont accès à un cerceur force mais à peu près quoi sauf Giratina Origine attention très important les nuances parce qu'il est obligé de porter sa orbe pour être transformé non mais à ce moment-là les méga-volution aussi c'est facile oui mais lui le Pokémon tu n'y a pas accès alors que tu peux jouer Groudon sans son arme par exemple oui d'accord attention les petites nuances les petites nuances très importantes attention Bluff d'accord ouais donc c'est un pur Fraud Frimousse waouh les noms des attaques en français en VGC je suis perdu pas de Frimousse du coup d'accord donc c'est des clairement en support c'est comme l'histoire du Patcherisu ou la petite Luciole qui vole les trucs comme ça exactement bah allez on se tourne ce petit match c'est parti bon bah j'ai hâte de voir ce que ce fameux Reichu va faire du coup je vais pronostiquer pour le mec en face comme ça je suis sûr d'être à 0-3 j'ai eu raison au dernier il me semble comme on dit euh comme on dit euh jamais 203 là le lead le lead d'en face est très très classique des Meteoros Kangourex du peu que je sais c'est vraiment ça marche quasiment tout le temps t'as l'intimidation d'un côté t'as le bluff de l'autre voilà et c'est toujours efficace ce que je trouve un peu dommage c'est que du coup en face par contre on emmène un Reichu qui est un peu faible c'est un peu le bordel ouais mais l'antage c'est qu'il est outspinant il a bluff faut faire gaffe par contre au point glace de ça ça c'est ce que j'allais dire en fait en gros moi je pense qu'il aurait mieux fallu garder le Kangourex sur le terrain pour bluff ça pour pas tuer l'attaque et en fait échanger des bluffs effectivement et juste rien faire en fait en gros du coup là euh bien joué de la part de Fouton quoi qui s'est bien débrouillé c'est vrai très très bien joué mais je me doutais que le 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 Beto Chef avait euh le point glace le point glace ouais je m'en doutais très fortement mais c'est vrai que c'est assez étonnant qu'il a pas bluffé directement le euh le Beto Chef surtout du coup si Reichu est un truc purement de support il y avait aucune crainte du Reichu du coup je pense vraiment enfin du coup on me dit que on parlait par rapport à mon histoire du Pikachu sur le chat je sais euh je suis un soloiste je suis sans merde et du coup là on a on a fait un double switch du côté de de Fouton pour ramener le Demeteros c'est le Cisayox Demeteros qui a mis une intimidation sur le Kangorix du coup voilà je ne le regardais pas j'avais des chats il devrait pas faire trop de mal tranquillement bah en plus sur euh voilà là c'est purement pour leur pour arrêter le Cisayox hein bah du coup ouais d'accord et on a le plénitude bon dommage on m'explique le match sur le chat je suis très content oui oui voilà on a juste à dire le chat en fait hein si on veut savoir les détails c'est ça en fait on devrait mettre un lecteur c'est ça Google là et puis vous parler à notre place c'est ça là il a fait plénitude avec le logiciel là du coup on a le point boost tranquillement du Kangorax là qui essaie de se setup comme on dit hein bah là il a pu se préparer ah oui c'est vrai que ça joue au choix ça toujours voilà aïe 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 bon bah je pense que le Kangorax est mort hein il va prendre un petit Pistopwing voilà ah bah là au prochain tour il y a des choses un petit Pistopwing ah lui par contre aussi il va ah ça le tient je connais pas il a mis une plénitude juste avant hein il a mis une plénitude ouais je connais pas bien le VGC mais ça me parait bizarre d'avoir un set qui tue pas un Landorus enfin un Demeteros a pris une plénitude c'est un Demeteros qui est investi peut-être s'il est Scarfé ça me parait enfin s'il est Charchoa ça me parait bizarre on sait pas du coup on est pas dans l'arrière de toute façon Cresselia a quand même une attaque spéciale assez faible donc même avec une plénitude c'est pas suffisant mais c'est l'échange c'est quoi ça c'est ça échange les talents c'est les talents celui-là voilà ce qui fait que le Cresselia récupère Cran et le Betochef récupère Lévite à suivre on a vu on a vu que le Kuba a pas tué le Cizahux ce qui lui a après la danse lame fait super mal sur le Cresselia et là c'était là donc c'était le le sabotage c'était le sabotage moi mon défi c'est de trouver le nom en français je comprendrais un hommage je m'en fiche ah il est veste de combat d'accord fluton on me dit qu'il est veste de combat donc d'accord là je comprends qu'il est tenu quand même j'aurais dû m'en douter en plus je veux pas y arriver ce soir j'ai pas dit Tran moi et le Mcpunch pour finir parce que là du coup le Kuba c'est dommage d'ailleurs je sais pas si tu avais atterrissage du coup sur ton Cizahux parce que là ça aurait été parfait pour le placer t'aurais repris du PV après la danse lame et ça aurait été nickel je crois qu'il était déjà full non 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 il vient se prendre le Kuba d'avant ah il a pris deux coups pas d'affilé il a pris le coup pas d'affilé d'accord oui dans ce cas là oui de toute façon je pense qu'il avait danse lame pistes au point sabotage et forcément abri donc l'atterrissage ah oui garde life ça empêche les bullies laves c'est ça ça empêche les attaques et les attaques zones effectivement le demi tour qui permet d'éliminer tranquillement le Cresselia on me dit non dans le chat c'est parti c'est parti continuez de commenter je moi mon match il est d'avant le nom c'était pour l'atterrissage ah l'atterrissage oh mince bon bah le fameux reichu qui va et la canicule qui va rien grâce au garde large et abandon ah le rage qui donc on nous dit du coup que le Cizahux c'était danse lame abri sabotage piste au point forcément si tu joues VGC tu peux pas avoir un set potable t'as abri dedans c'est ce que j'ai à dire attention du coup là le atterrissage il est pas forcément il est pas forcément déconseillé à la place de l'abri c'est jouable j'imagine bien je pense que l'abri est dans une de nos situations très utile je m'en moque mais je trouve que tout l'intérêt du VGC c'est abri pour moi enfin c'est vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui va se passer est-ce que j'attaque sur un abri est-ce que j'attaque pas sur un abri est-ce que j'abri sur son attaque ou est-ce qu'il va savoir que je vais abriquer il y a que des main game à chaque tour et je trouve que c'est vraiment là que se trouve une grosse partie du jeu mais après l'atterrissage ce qui est cool aussi c'est que la place de te placer un abri tu te places plutôt un peu un regain de PV sur un coup bas comme ça d'un kangouraix des fois ça fait plus la différence qu'un abri j'avoue mais c'est plus risqué l'abri ça permet d'avoir un scout comme on dit du coup mais vraiment de voir si je fais mon abri pour voir si tel pokémon a une attaque feu alors qu'il peut peut-être l'avoir ou pas l'avoir c'est pour envoyer un éclaireur c'est ça c'est un éclaireur c'est vraiment d'ailleurs c'est c'est un éclaireur depuis la quatrième génération quasiment troisième était déjà joué mais c'est vraiment il est là pour arriver et faire demi-tour pour voir qu'est-ce que l'autre va faire vraiment voir ses attaques et essayer de récupérer de l'information en fait c'est ça que c'est un éclaireur c'est d'avoir un maximum d'infos pour s'en servir exactement et bien écoutez nous on va se faire une toute petite pause de toute façon vous nous verrez parce que maintenant c'est pour ceux qui ont été là au début de l'émission savent de quoi je parle et on se retrouve on fait une mini pause et puis on va enchaîner sur les matchs contre vous est-ce que lbloublou tu veux faire un petit solo j'imagine ouais si je peux donc si vous êtes chaud dans le chat du solo balancez vos codes j'avais presque une team VGC mais non mais sinon moi vous me lancez une team VGC je joue en VGC hein je suis en malade je ne fais pas peur je vais avoir de vous dans cette tête voilà et ben plus plus on se retrouve tout de suite en direct live sur Digiwave TV allez à tout de suite les amis tous le revoilà messieurs oui bonjour avec les rébelles du club voilà la 3DS allez hum hum alors je veux mettre le son de la 3DS en tant qu'on entend dites moi si on entend le son de la 3DS et oui Chris ou tu vas manger vu que tu te bats contre Blublu attention à mon fils t'as intérêt à bien te préparer ça ne plaisante plus bon donc voilà et pour ajouter un petit peu de piment Chris ou si tu parviens à battre Blublu et bien il sortira son équipe underused attention et là ça sera sérieux c'est vrai j'ai une équipe underused qui pèse littéralement pèse donc fils t'as intérêt à gagner dedans il y a un rond flex c'est le meilleur Pokémon du jeu concrètement ah bah le curse lax je joue curse lax je joue clairement le curse lax et dites nous si vous entendez bien la 3DS j'ai pas de retour je sais pas si vous l'entendez dites le moi bien sinon je vous le remets en tout cas nous on l'entend parce que nous on l'entend mais c'est pas sûr que vous l'entendiez donc dites moi bien hop c'est bon du coup je suis connecté et Chris ou il fait genre qu'il va pleurer et tout en fait il fait ça directement parce que tout à l'heure il va nous dire comme d'habitude j'ai fait des erreurs j'ai fait une Chris ou du coup on l'invite il nous invite non c'est toi qui l'invite c'est toi qui l'invite c'est toi qui l'invite on est roi on l'entend c'est très bien combat combat 2 solo normal sans handicap ouais c'est ça voilà règles strict allez c'est parti on a un delay du coup normalement c'est à dire qu'il voit ce qu'il se passe avec une petite tu le vois ici en direct en fait ah mais de toute façon il y a que l'écran du haut bah oui c'est drôle c'est pas drôle moi je vous montre mes sets j'ai pas fait ah alors toi tu démontes je te le mets si tu veux je te lance en direct si tu veux tu peux nous le dire ou même le dire carrément je pense que ça peut plus le déconcentrer qu'au chien non mais je vais par contre je compte bien commenter comme un port et bien dire beaucoup de trucs hein donc alors je joue mon Demeteros Scarf alors il a euh tu peux le dire hein si tu veux on va commencer boite pokémon oh yes et surtout t'as bien le droit et l'obligation de le trash talk le trash talk ça c'est toujours dès que je crit je crie hein de toute façon c'est allez du coup dans l'équipe de Crissou on a Charmina, Tentacruel, Fulgurissimia, Brass, Melodelphée, Porygon Z j'ai combien ? 1 minute 30 je vais prendre les 1 minute 30 hein et nous comme ça regarde là tu vois aujourd'hui j'ai j'ai été mal ah bah bravo du coup on a du côté 2 Blu Blu, Charmina aussi, Azumaril, Karchakroc, Zimoré, Hitran et Fulguriss donc 2 Fulguriss il y a beaucoup, il y a plusieurs pokémons enfin ouais 2 pokémons en commun, le Charmina et le Fulguriss c'est ça ouais pour le coup le Charmina je trouve ça assez étonnant ouais il y en a de plus en plus souvent mais ouais c'est ce que je vois mais c'est quand même un excellent Wallbreaker toujours avec son talent fort sûr ouais et moi je suis vraiment content parce que c'est un très bon pokémon ouais bah Charmina c'est un des premiers pokémon que j'avais essayé à l'époque que je commençais la strat je me suis fait rouler dessus complètement mais justement j'aimais bien j'aimais bien ce pokémon et je suis content de le voir revenir donc ouais bon retour à toi Charmina qui est un joli pokémon ouais quand même c'est un excellent pokémon en plus il gagne en vitesse avec sa méga donc ça reste quand même et pour faire plaisir à Fluton nous pourrons chanter le Charmina Mina eh 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 Waka Waka eh eh Charmina Mina eh ouais le petit Simiabras aussi qui passe bien ouais son Goku je veux pas mettre la pression mais j'ai déjà prévu 3 tours selon les 3 leads attention oula alors là Chrisou prépare tes fesses attention parce que Blubu tu vois il voit le futur dans la mare de café ah non mais là c'est au-dessus du mare de café c'est madame soleil il regarde le stylet de la 3DS et c'est le futur qui s'affiche ah ouais attention ça plaisante pas tu vois les mecs là au fond on les voit là bas en fait lui il regarde les mecs et lui il fait ouais ouais ok je fais ça vas-y c'est bon du coup je sais déjà plus quel team il avait du coup c'est bien j'ai piffé totalement ah c'est cool c'est bien ah si je me rappelle du coup on a un petit départ Tentacruel Charmina voilà en gros à l'aise pour Charmina bon bah voilà tu t'es dit je vais taper en fait je sais pas du tout parce qu'il me semble que Tentacruel est très rapide et j'ai peur qu'il soit un peu investi et qu'il me dépasse c'était ma seule peur mais il faudrait qu'il soit beaucoup investi en fait ouais je pense que je suis pas sûr qu'il dépasse donc la le suite Charmina je veux pas je pense que ça va taper fort quand même alors à savoir qu'en fait je vais le dire vu que le tour est en train de jouer j'ai totalement fait pas bluff parce que je savais que je pensais être plus rapide du coup je me suis dit je vais directement taper et si je touche il meurt concrètement y'a aucune fin voilà c'est fait du coup l'idée du lead Chissot t'as perdu l'idée du lead Chissot déjà première erreur je suis pas content fils je pensais qu'il allait lead aussi avec son Charmina et je me suis dit si lead Charmina il va forcément faire bluff pour tenter la speed tie de bluff du coup je switch sur Garchomp il prend les dégâts de recul et ensuite j'ai perdu du point glace du coup je re switch sur Azemarill pour tant qu'elle point glace ou tout attack qui vient et du coup là j'ai la priorité et je le finis c'était les tours que j'avais prévu en cas de lead Charmina donc ça c'est plus rapide que moi sur les certains il a dans sa team il me semble que deux rockeurs potentiels deux trucs qui peuvent placer les pièges de rock il me semble que j'ai vu un un mélodelf qui peut les mettre si c'est une version un peu schnapp c'est du futur ça ça peut les mettre y'a des versions défensives de ce truc qui tourne sur le jeu énormément et Chrisou d'ailleurs comme le lien dans le chat Chrisou nous a fait une Chrisou il a fait une Chrisou il me semble qu'il y avait quoi d'autre ? il y avait un Porygon et il y avait des autres trucs voilà donc là je switch sur Garchon parce que j'ai absolument rien à craindre je prends pas de dégâts ça fait toujours le café là le seul truc que je crains normalement il me semble pas qu'il est axé à point glace ce truc ou en tout cas il le joue jamais j'en ai jamais vu avec point glace toute ma vie le seul truc que je peux prendre c'est le le nœud d'herbe qui peut faire des dégâts mais ça a jamais j'aime beaucoup ton pseudo de Karchach ils ont pousse des surnoms je me suis ouais j'ai vu c'était le PBL où j'étais chaud pour mettre des surnoms et voilà et malheureusement j'ai passé plus de temps pour mettre des surnoms que tout fait la team c'est ça il fallait passer plus de temps tu vois les faire les gîtes enfin qui passent en tout cas voilà voilà donc là le tour est pas encore joué il y a un switch Tunderus donc j'ai enfin oula je vais y arriver c'est Sulguris celui-là en français c'est ça Sulguris Avatar ce qui t'a permis donc de placer les pièges de rock comme on l'a vu là j'ai les pièges de rock et là du coup il me semble non 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 oui non non oui oui attention alors là faut pas s'inquiéter il a pas une attaque de syndrome de la tourette non 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 il réfléchit voilà alors là en fait le gros problème dans ma position c'est que j'ai très très peu de choses que je peux faire contre ce pokémon là en précision et surtout c'est la grosse fait de base que je trouve la team contre le combo qui dit bold beam donc glace plus tonnerre qui a le meilleur coverage du jeu en terme de de ce que ça peut toucher très très bonne couverture en effet et là le gros problème c'est que j'ai un switch qui est relativement par exemple si je reste je peux prendre une attaque de glace la fameuse puissance cachée glace qu'il a énormément de chance d'avoir effectivement mais si ce switch et qui fait par exemple pas une attaque de glace mais une attaque électrique bah j'ai beaucoup de pokémon qui prennent très très cher du coup j'ai peur oui à peu de chose près il faut bien réfléchir ah ouais et là c'est toute la finesse de blublu que vous allez pouvoir voir en scène attention devant vos yeux parce que c'est bien parce que moi je peux pas non plus switch n'importe comment parce que je peux prendre une cage éclair aussi c'est un peu le problème c'est un peu ça qui me fait peur du coup moi je te dis vas-y et moi je te dis t'inquiète pas déjà il y a écrit sous la laisser une trace dans son slip alors pour l'instant t'es tranquille pour l'instant t'es bien c'est pour ça que je suis pas allez on va faire ça 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 parait bien j'suis triste alors alors là le problème c'est que mon hitrun je spoil toujours il est totalement enfin il est pas beaucoup défensif on va dire j'vais pas non plus tout spoil il est totalement mouchoir chaud du coup lumineau canon ok meilleure prédiction je l'avais vu je l'avais vu venir je le savais tu sentais le lumineau canon j'en ai jamais vu de ma vie mais je le savais voilà donc là l'idée c'est qu'il est Scarf du coup il le sait en face de toute façon et ce qui me faisait très peur c'est que je pense que sur deux tonnerres je meurs c'est le problème et je pense pas que je le lâche comme un Scarf le gros soucis donc là dans cette cible il lui reste un mélodelf un non Charmina est mort un tantacruel un pourrigon bizarre cette chose et un simiabras non qu'on a vu repartir exactement du coup là si on regarde bien y'a aucune résistance au type feu aucune du coup tu vas pouvoir t'amuser du coup j'envois une déflagration sans trop de soucis tranquille je pourrais tenter d'adapter l'urif et moi j'dirais même que t'aurais dû écrire it's a tran et pas it a tran ah oui c'est dommage c'est pour le hita donc Vegeta Vegeta s'en va pour laisser sa place donc Attentacruel qui est la meilleure réponse en quelque sorte et en même temps pas ouf parce que j'aurais pu faire je les touche toutes hein moi faut pas regarder l'écran j'aurais pu faire ok donc il est totalement défense spécial j'aurais pu faire une Telluriforce attends mais j'ai l'enfoncé là j'aurais pu faire une Telluriforce pour pouvoir le toucher mais après c'est toujours pareil c'est quelque chose de très dangereux pour moi parce que s'il reste et qu'il sur son fulgris enfin son fulgris quand je fais Telluriforce ça me sert à rien du coup c'est toujours pareil là j'ai préféré tenter une déflagration qui peut toujours brûler exactement en fait t'as préféré assurer les dégâts et peut-être la brûlure mais surtout les dégâts surtout c'est en fait il avait pas grand chose à faire et là le truc c'est que cette chose là concrètement ne fait absolument rien à ma team c'est à dire que au mieux il a pic toxique ou toxique il va avoir tout rapide c'est 100% il va avoir ébullition et ça c'est limite le truc le plus dangereux parce que la brûlure voilà c'est nul c'est chiant mais c'est tout du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire n'importe quoi et je vais finir la game en fait là ce que je voulais faire à la base c'était mettre mon Karchakrock sur le tout rapide qui je suis sûr et certain qui va arriver pour lui faire prendre des dégâts et après je peux faire un séisme pour lui refaire toujours reprendre des dégâts machin voilà c'est l'ébullition voilà normalement pas de brûlure s'il vous plaît s'il vous plaît merci merci le fulguris shiny et ce fulguris je mets sur digi wave sur missing all le hack c'est chez nous pas chez l'adversaire ne t'en fais pas le fulguris je vais laisser apprécier le cast le set t'inquié pas nous on peut le voir juste à l'écran ici les autres ils le voient pas mais nous on le voit voilà donc c'est un set qui ne veut rien dire effectivement alors je vais l'expliquer je vais l'expliquer très vite en fait c'est un set qui permet de contrôler de gagner ce qu'on appelle les guerres du temps les waver war c'est à dire tout ce qui est contre pluie et tout ce qui est contre soleil donc je l'explique je le dis à l'avance il a explot force et nœud herbe et tonnerre et cage éclair la cage éclair c'est pour paralyser tout ce qui sera rapide grâce à la priorité et le nœud herbe c'est pour toucher la gronne qu'on peut toucher sous la pluie savoir que normalement il me semble qu'on tente qu'une cascade à peu près si on passe sur un switch enfin voilà on prend une cascade en gros et on tue sur une herbe 100% et l'explor force est là pour tuer dans les waver war donc les tyrannosifs pour les toucher en x4 voilà donc c'est un set c'est pas moi qui l'ai fait je l'ai trouvé je trouve très intéressant de ce point de vue là je trouve ça assez et il est assez surprenant c'est ça que je trouve assez différent moi quand tu construis une équipe VGC ou une équipe solo je trouve que dans le solo du coup on va beaucoup beaucoup plus regarder les movesets qui sont proposés pour faire des choses un peu un peu différentes alors qu'en VGC ben quand tu veux faire un peu de nouveauté tu peux faire de l'improvisation et faire des choses par toi même c'est beaucoup plus sympa enfin plus facile d'accès tu peux vraiment faire plus de folie c'est vrai que moi ça je l'avoue en VGC tu peux faire des trucs là c'est vraiment c'est vraiment plus des ce qu'on va appeler des ce qu'ils appellent des lures donc un peu des appâts enfin ce genre de choses c'est vraiment fait pour ce pokémon il est pas censé avoir ça il a ça c'est hallucinant en ce moment dans le tournoi dont je parle je continue de jouer il y a énormément 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 de de Fulguris avec pas de Fulguris comme moi mais il y a des des Mélodelf Bolt Beam c'est à dire des Mélodelf avec Laser Glass, Tonnerre et pas d'attaque fait et qui sont extrêmement surprenants donc le set classique avec Plinitude et Pouvoir lunaire enfin le truc pour se soigner je connais pas bien son nom et donc vraiment le set fait pour pour se booster mais avec cet aspect où il a un coverage qui va être du coup glace électrique qui lui permet de toucher plein plein de trucs notamment par exemple des Léviator avant Kiméga pour pas les laisser se placer en tout cas c'est assez surprenant et on en voit beaucoup et c'est vrai que du coup et Chrisou ne te plains pas d'avoir perdu depuis le début de toute façon tu t'es pris un coup dans le Charmina on le savait mais laisse Blublu nous expliquer sa belle science regarde tu prends une leçon en direct par contre t'avais raison il peut pas vraiment tanker les tonnerre non il en prend pas deux il en prend pas deux alors je tente en double switch je me dis qu'avant il allait sur son la dernière fois qu'on était dans cette situation ok la dernière fois qu'on y était il était parti sur son truc bidule chouette tantacruel tantacruel du coup j'hésitais à faire une tellurie force je me suis dit ça est ce qu'est je me suis dit aussi en fait je savais pas quoi faire en gros ce que je me suis dit c'est que je vais aller sur Garchomp sur Garchakrok parce que quoi qu'il fait si en tout cas il reste avec son machin il va refaire tonnerre pour tuer mon nitran du coup je ne prendrais pas le tonnerre là je connais pas les calques du coup on va faire des découvertes en direct est-ce que j'en tiens est-ce que j'en tiens pas voilà oui d'accord donc il n'a pas apparemment il n'a pas PC Glass il n'a pas PC Glass donc ça c'est sûr que je le tiens à part s'il l'anticipe j'en tiens 3 ça il faut plein de vie à part s'il l'anticipe oui mais j'ai pas de pokémon type fée ni quelque chose qui prend l'acier oui mais s'il avait rien d'autre du coup on l'écrit sous ça va il a prédit la prochaine partie oui exactement tu vois il a pas prédit la partie d'après il a prédit la partie encore d'après tu vois il l'a pas trop vu dans le futur ok ok donc là c'est l'attaque spéciale vu que j'étais donc ça cette mécanique vous la connaissez vous j'imagine bien expliquez moi j'arrive jamais à comprendre alors normalement si je me trompe pas il va regarder l'attaque ou l'attaque spéciale et il va prendre l'inverse de ce qui est le plus fort c'est à dire si t'as plus d'attaque il va monter en attaque spéciale et si t'as plus d'attaque spéciale il va monter en attaque voilà ce qui fait que là du coup il a gagné un cran d'attaque spéciale sur mon Karcha Krog qui a forcément plus d'attaque parce qu'il a une défense spéciale plus faible là dans cette... non non parce que il a une déforme spéciale plus faible donc son attaque spéciale augmente là ce que je fais c'est par rapport aux défenses ou aux attaqs de l'adversaire ? non c'est par rapport aux attaqs de l'adversaire bah peut être aux défenses ah non je vais pas aller à l'agificité chaude dis moi c'est aux défenses bah si c'est aux défenses c'est aux défenses et tout ce qui veut dire que c'était la défense spéciale qui était plus faible parce que en gros par là il augmentait son attaque spéciale parce que la défense spéciale de ton Karcha Krog Oui, ce qui est logique en fait. Sinon ce serait complètement stupide. Je pense que ce truc là en face il est mouchoir choix ou un truc comme ça. J'ai pas vu de rest, j'ai pas vu d'orbe vie. J'ai pas vu d'items un peu random. Ah non, y'a pas eu de rien du tout. Y'avait rien. Et sinon les autres confirment bien que c'est bien avec la défense. Et du coup je me suis dit il va être choix machin. Mon e-tran, on sait déjà qu'il est mouchoir choix. Du coup je perds cet effet de surprise de l'e-tran de mouchoir choix, pokémon que je déteste. D'ailleurs je le joue mais je supporte pas l'e-tran de mouchoir choix, je trouve ça très mauvais. Et pourtant 4G c'était quand même vachement utilisé. 4G oui. Mais du coup j'ai perdu l'effet de surprise et je me dis je préfère garder mon Karchakrok pour le Simiabras qui est derrière. Du coup je préfère juste envoyer un truc à la mort au pif et j'envoie cet e-tran qui ne me sert quasiment plus à rien. Parce que de toute façon il reste un Tentacruel et un Simiabras donc je peux pas les toucher. Effectivement. Donc c'est là, le sac il est là. Là je vais envoyer ça. Parce que c'est drôle. Faut le montrer, faut le montrer, voilà il a pas joué. Allez vas-y Martin ! Allez allez ! Il a un site, Assy Martin. Il a un set très spécial aussi. Qui est... Ah ouais ! Je vais le dire tout de suite parce que je pense qu'il y a plus de... Moi je le joue pareil en solo donc ça me s'apprend moi. Non c'est pas les attaques qui sont spécialisées, ils sont en objet tenu. Donc ça c'est total. Oh ! Et, 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 et... Oh la Veprine ! En fait il est joué Beprine parce qu'en fait il me sert d'absorbeur de statues en gros. Si je vois un Willow Wisp plus long, enfin un Feu Follet plus long que moi qui arrive, je l'envoie, il prend le Feu Follet et il peut répondre. C'est bien joué, c'est bien joué. Donc toujours pareil, donc ça comme je le redis, j'ai pas le mérite de cette team. Je l'ai prise sur Smogon parce que je ne boile le pas, parce que je suis très mauvais en boile le plus on va dire plutôt que le pas. J'ai déjà boile, j'ai déjà gagné avec des teams que j'ai boile mais... Plus comme je le dis, je joue moins, du coup j'ai moins le temps de me faire ce genre de choses. Et j'ai trouvé la team très sympa et sans vous mentir j'avais fait un test de Charmina aussi et j'étais tombé à un Pokémon prêt à ça. Donc on peut dire que voilà. Ça va. Juste j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé toutes ces petits sets un peu bizarres. Le Fulguris avec ses attaques spéciales, ce petit Azumarill Beprine, j'ai trouvé l'ensemble assez sympathique. Des Pokémon assez classiques avec des sets qui sont quand même pas non plus les plus vus du monde. J'étais assez content. Et coucou Brawljo qui nous rejoint sur le chat. Des bisous à Brawljo. Du coup le Azumarill tranquille là. Là le Azumarill... Allez l'appeler Débora. Allez. Ça sent les prailleries hein, les prailleries. Ah bah son fameux Mélodelf Débora... Ça réussissait bien avant mais là... Mais contre BleuBlu tu peux faire rien, c'est bon. C'est un peu compliqué. Bah oui. Du coup là, je le dis à l'avance, je vais faire un sabotage pour enlever les restes. Pour pouvoir plus facilement m'en débarrasser par la suite. Je pense qu'il est totalement garde magique. Il semble, il a pas pris les pièges de Rock à l'arrivée. Je vais pas regarder, je vais pas faire attention. Du coup là je le laisse soit me tuer... Ah bah non il se soigne d'accord. Ah il va genre... Oui c'est son fameux Mélodelfé Cancer... Bah comme... Ouais qu'il a joué contre le petit. Il y en a partout. Du coup là j'ai vraiment enlevé les restes pour mon... Pour le... Pour le Stain Power. Voilà c'est ça, pour le Stain Power. Tu fais Axe sur du G-Wave de quoi ? Tu te fais Axe c'est toi qui Axe Chris, c'est toi qui a mis la paralysie. Où tu te fais Axe ? Où tu te fais Axe ? J'vais juste attaquer jusqu'à ce que Martin tombe au combat. Bah allez, autant attaquer. Ça tape, ça tape. Ah d'accord il est comme ça. Oh ça va être un Mélodelfou. Ah ça va être embêtant en vrai. Il est chiant. Ouais, ça va être embêtant. Donc là il a fait force cosmique qui augmente la défense à la défense spéciale comme on l'a vu. On va faire ça autrement du coup. Ah oui d'accord il est force cosmique il est pas plénitude comme tout le monde. Non, ça n'est pas le... non. Parce que Dissou lui aussi il aime bien jouer des 7 à bout de gage. Ça me chauffe moyen, je suis pas très content. Ouais normal. Le rayon lune ça tape ? C'est ça ? Non 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 c'est euh... J'y arriverai jamais. Bah parce que l'animation ressemble à pouvoir lunaire mais... Ouais parce qu'il fait la même mais il y a une boule qui sort de son ventre c'est la folie. C'est ça ouais. Du coup là on va le cager clair. Et puis il t'a mis euh... Il t'a apeuré Chris sur une cascade mais alors... Ça arrive hein. Bon une petite cage éclair pour l'embêter. Voilà. Là je mets cage éclair pour essayer de Axe. Concrètement sans mentir je vais essayer de faire en sorte qu'il puisse le moins se booster ou le moins... Par exemple si je fais 50% de sa vie sur une attaque et qu'il est paralysé il peut pas se soigner bah il meurt après en fait. C'est vraiment il... Voilà on est dans une... Là concrètement on vient d'entrer dans ce qu'on appelle une... Une... Bon normalement ça s'appelle les... Les Kaman War. C'est vraiment une guerre de plénitude ou une guerre de boost. Ouais. Et en gros ça arrive quand il y a deux Mélodelf l'un en face de l'autre qui se boost tous les deux et après c'est le premier qui chope en critique qu'il gagne. Concrètement c'est ça. C'est ça. Euh... Les... Les moments que j'aime le moins sur showdown. C'est à dire que ça n'a... Personne aime ça. Ça a strictement aucun intérêt dans le jeu en général. Bah ouais. C'est... C'est vraiment très très triste. Après comme on dit il... Quand t'es en tournoi tu fais ce qu'il faut pour gagner. Ouais en tournoi t'as pas le choix. Par contre quand tu fais un match de ladder là tu fais assez bon. Ouais. Euh... J'ai rien pour le phaser ça va être le bordel. Ça va être très long. Bah si t'avais eu ton Fulguris comme le sien avec Luminocanon hein. En fait c'est ça il te donne les smoothsets pour se battre lui-même. Voilà. Euh... Si tu veux me battre utilise un Fulguris Luminocanon. Euh... Euh... Bon eh ben... Il va falloir espérer une petite paralysie parce que sinon le... Mais alors toi Chrisou c'est pour ça que je te fais pas passer en stream en fait. D'habitude. Bah oui c'est toujours les boosts parfait. Dis toi Pierre, quand il a fait son match contre Pokichu il a fait exactement pareil. Il a boosté son... Son... Son mélo d'alpha fond. Oh la la. Alors là je veux juste tester voir... Juste pour ça. Alors tester voir un piste au point mais je pense que ça va pas enlever grand chose. Et après ça je veux faire des zeny butt... Des petits coups de boule pour essayer de choper Trouille ou paralysie. Alors est-ce que le... Ouais c'est bien ce que je pensais. Donc là on chopine para. Ok rayon lune. Ah par contre si il me tue on a... Il a vraiment pas de parisie. Tranquille hein. Pour le moment pour le moment il va chopper K de suite. C'est quoi ça ? Ça c'est celui qui soigne. C'est celui qui soigne. Ouais c'est le rayon lune. Voilà. Euh... Bon bah là on a pas trop le choix hein. Il va falloir... Il va falloir faire des petits coups de boule dans l'idée pour en même temps essayer de choper la trouille. Et en même temps s'il choppe un critique dessus ça peut toujours être bien. En plus il continue à se booster. Il peut continuer à se booster parce qu'après là ce qu'il fait c'est en même temps très bon pour lui. Et en même temps il joue avec le feu parce qu'il suffit d'un critique. C'est ça ouais. Et un critique je crois que c'est quasiment 10% de chance un peu moins peut-être. Euh... Enfin ça arrive souvent hein. Ouais c'est pas trop... C'est pas trop long à taper c'est clair. Là il y a moyen qu'il y en ait un qui lui arrive sur la tête d'ici 3-4 tours. Ça arrive. Allez ! Allez vas-y ! Est-ce qu'il y arrive ? Bah non. Non mais là il va être... Là il est obligé... Le flinch ! Ah si ! Le axe qui marche quand même ! Allez allez ! Ça va ! Plus que 5 et c'est bon. Faut que je touche mes petits coups de boule aussi. A 90% de précision c'est le concert du jeu vidéo hein. Bah non mais ta voix peut-être toi c'est bon là tu les places hein. Non mais tu rigoles mais j'ai déjà perdu un match parce que j'ai raté un psy à la boule. Et le double flinch ! Mais j'ai bien fait de te toucher les épaules ! Et voilà ! Alors on en parlera mais là du coup Crissou vu que tu joues Melodelf tu ne peux pas te plaindre. C'est le principe du jeu. Rion Lune ! C'est encore celui qui soigne ça ? Oui mais c'est toujours celui qui soigne. Il n'en a pas deux qui soignent ? Non il n'y en a qu'un il n'y a que le Rion Lune. Allez c'est reparti ! T'as de la chance ! Heureusement qu'il n'avait pas vœux ou le coq sinon là... Allez ! Allez le crit je le sens. Non mais là il passe pas là. Il est force ajouté. Oh merde ! Oh oui ! Moi je le savais je ne pouvais rien dire mais... Ok ça fait rien ! Mais ouais mais c'est dommage. Donc force ajoutée pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Plus vous avez de boost plus l'attaque est puissante. En base power. Voilà en base power. Donc c'est à dire quand on voit par exemple les déflagrations ça tape à 120. Quand on voit sur la stat donc c'est ça le base power c'est le petit chiffre qui est à côté de l'attaque. Et mais attendez ! Attendez on a vu quoi comme attaque pour le moment ? Force cosmique. Force cosmique. Force cosmique. Réon lune. Et on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait toujours pas ? Ouais. Il n'a pas tapé à autre chose encore. Il n'a pas fait de pouvoir lunaire ou d'autres trucs comme ça. Il n'a rien fait d'autre. D'accord. Je garde cette information sous le coude. Allez triple clic paralysie s'il vous plait. Et voilà ! Voilà la critique ! Donc ça c'est ce qu'est ce qui se passe quand on joue le mélodelf malheureusement. C'est pour ça aussi. C'est ça que je te disais. Quand tu joues avec ça tu joues avec le feu. Je lui ai déjà dit ça. Au passage ce que je pensais c'est que s'il n'avait pas une autre attaque par rapport et qu'il n'avait que force ajoutée il ne pouvait pas gagner la partie parce que j'ai un dimoré et que je ne prends pas d'attaque psy en fait. Du coup j'aurais pu taper comme ça sur ma DS le temps qu'il n'ait plus de PP. Et Nota Bene il n'a aucun moyen comme tu dis de passer les pokémon ténèbres donc voilà. D'accord. Lance flamme le dernier scie donc il a... Ah oui il a quand même lance flamme. Ah il a lance flamme. Si tu tombes sur dimoré c'est quand même pas non plus... Ouais ça va. Mais euh... Ah donc là... Ouais. C'est triste pour ma team du coup de tomber sur ça. J'avais... Ouais non j'ai pas bon lien. Voilà donc là je savais qu'il allait faire magpunch pour avoir la prio. Du coup je profite pour placer des pots durs tout ça. De toute façon quoi qu'il se passe j'ai encore un bluff. Et en fait je peux surtout jouer avec bluff c'est-à-dire je sac en pokémon je bluff, je sac je bluff. Ah de toute façon là euh... Ah de toute manière t'as gagné il reste un pokémon euh... Oui 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 oui. Il m'a fait peur son MNF peur non parce que c'était ridicule mais euh... Non pourquoi il fait magpunch surtout qu'il est plus lent il aurait du taper au moins un close combat. Ouais je suis très plein. Non j'ai un set classique avec euh... 80 speed ça doit être pour passer juste au dessus des... Des Scalproies full speed peut-être. Ou juste les adamants je me rappelle pas bien des calques exactement. Bah GG Crissou hein il le dit. Bah GG aussi Crissou hein. Voilà. Voilà voilà. Bon et bah écoutez on va faire euh une mini courtopause. Est-ce que tu veux faire un match euh... Bien sûr. Alors on se fait deux solo ce soir allez je suis euh... je suis humeur généreuse. On se fait une mini courtopause le temps de changer les cartouches et de régler un petit soucis. J'ai l'impression qu'il y a quelques petits lags. On va voir ça euh... Tout de suite. Allez on revient le temps de changer les cartouches. Bougez pas. A tout de suite. C'est celui-là. Voilà. Et nous voilà de retour. En plus vous allez droit au backstage et tout maintenant. C'est trop cool. Ouais c'est droit à l'envers du décor. Du coup euh... Eh ben euh... On a une prochaine en solo comme euh... Comme vous l'avez bien compris avec euh... Najib. Du coup euh... Il y a né aussi Nanju qui est chaud pour l'instant. Ah bah allez. Sinon il y avait plus plus. C'était toujours là. On peut aussi prendre. Parce que tu scottes trop né aussi Nanju. Ah bah allez hein. Qu'importe. Je suis chaud. Et touche touche 1000 caves. Va faire des bonnes... Beaux rêves. Allez à plus ma fille. Des bisous. Eh ben ouais. Et du coup euh... Bah le premier des deux qui se manifeste euh... Ne aussi Nanju. T'es connecté là ? Euh... Est-ce qu'il est connecté ? Euh ouais. Il est connecté. C'est vrai qu'il y a d'autres. Et il y a Fluton aussi. Bah comme vous voulez euh Fluton on est aussi Nanju. Donc euh... A voir. Bah né aussi Nanju j'ai jamais affronté. Euh... C'était chaud. Pourquoi pas bah allez. J'ai déjà affronté Fluton. Moi j'ai déjà affronté ouais. Eh bah allez. C'est parce que je ne veux pas te réaffronter mais... Eh bah c'est bien. Allez. N'est aussi Nanju je me propose. J'allais le proposer. Allez allez. Allez. Je ferai du VGC pour finir comme d'habitude. Ouais. On finira par un petit match tranquille de VGC. Bon. Alors c'est une team. Je l'ai préparé comme ça. Euh... Je l'ai pas testé. Je trouvais le corps assez rigolo. Fais voir. J'ai pas vu. Oh mince. Qu'est-ce t'as fait ? J'ai oublié de changer la forme de Wuppa. T'as un Wuppa. C'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y. Bah vas-y quitte euh... On relance. Tous les trois jours. Choisis euh... Bah on va choisir un Pokémon et on quitte en même temps. Ouais ouais. On va choisir un Pokémon et je... On va utiliser le même lead. Attention ouais. Mais mettez alors... Non mais ce qu'il faut... Ah vous mettez le même lead sinon ? Bah ouais. Bah il envoie un. Sinon vous mettez le premier Pokémon. Allez voilà je crois le premier Pokémon. Et puis c'est quoi. Il t'a mis son premier Pokémon. Donc mettons le premier aussi. Enfin voilà. Désolé hein. Il me semble... Non mais il semblait que je l'avais fait. Il a bien compris ça va. Il a... Il a fait la même. Tout va bien. Ah mais... J'avais cru que je l'avais fait. Mais j'ai vu un quart de fois. Ah y'aurla. Oh bah voilà c'était le match. Bon alors vas-y tu vas faire le match. C'est parti. Égalité. Oh. On ne saura jamais qui est le vainqueur de ce... Bon allez je transforme vite fait. Et c'est bon. Désolé. Désolé. On va pouvoir voir ça en direct en fait. Le transformation de Wooper. Alors voilà. Parfait. Voilà c'est très bien. Comme ça on a le droit de dire. J'ai assisté en live à la transformation. Moi j'ai jamais vu. Elle. Moi non plus. Enfin bon moi j'ai découvert la transformation de Curem Black il y a deux mois donc. Ah oui non bah... Ah bon il y a une transformation ? Non mais j'avais juste appuyé sur le bouton. Mais c'est fou. Mais c'est trop cool. Alors. C'est parti. La transformation. Ah voilà mec. Le pointo ADN. C'est très catholique comme il était marquant. Ah bah lui vous l'avez pas vu. Ca a fait une petite fumée. Il s'est transformé. Et c'est ça. Ah mais ouais bah d'accord. Voilà c'est tout. Ouais c'est pas très... C'est pas très impressionnant. Alors que vous vous avez rien vu du tout du coup. Il y a eu une fumée violette. Il s'est transformé. Voilà. Bon allez je... Je relance. Ouais et Brawljo à mon avis il vient de te capter maintenant Chrisou. Parce que comme il se prenait une grosse fessée tout à l'heure. Il était trop concentré sur sa fessée. Et ouais mais sinon il a pas eu le temps de faire une Chrisou. C'est vrai c'est triste. Aïe aïe aïe. Et ben on est reparti du coup hein. Allez ouais. Et franchement vous... Ah bah attends. Bon alors comme ça je vous engueule. Mais avec des bons arguments. Vous êtes toujours dans les sons de Pokémon hein. Ohlala c'est nul. Il faut mettre des fonds. Ah bah ouais mais bon moi je reste là pour le juge et tout ça. Magnifique. Eh regardez rien à voir. Non mais non ils ne peuvent pas voir là. J'ai ce fait de caméra là. Ah bah regardez. Ah s'ils arrivent à voir quelque chose c'est des gémis. Et puis les mecs si vous voulez faire du SSB4 Il va falloir négocier avec DigiWave. Enfin avec nous hein. Et je rappelle que c'est moi qui suis meilleur que vous deux hein. N'oublie pas hein. C'est qui le boss de PRA c'est moi hein. Ouais ça va ça va hein. C'est bon hein. Ah les gars là c'est bien. Bon du coup. Team de Neosinonjou. On revient. Gardevoir. Colomomar. Team. Oh merde. Betochef. Betochef. Dragalgue. C'est ce nom anglais. Ouais mais il s'appelle Kravarek. Kravarek. Motisma et Lucario. Team qui par rapport au dernier match. Très 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 faible à Charmina du coup. Ouais. C'est à dire qu'il y a tous les Pokémon sauf haut de speed à peu de chose près. Non même pas Lucario est plus lent. Parce qu'il a 90. Du coup tous se font haut speed et tous se font haut HKO. À peu de chose près. Voilà. C'est Team qui est très... Je n'ai pas changé. Et toi ta Team du coup euh... Euh moi j'utilisais un méga euh pardon. Un méga LXprint. Ouais mais ça on s'entend tout à l'heure. Y'a de quoi faire. C'est à dire. C'est à dire ça. C'est à dire que c'est à dire ça. C'est à dire. C'est à dire que c'est à dire quoi. On a un Mach Punch. Ouais. On a une vitesse extrême. on a un aquajet il y a de quoi faire Kim qui par contre trappe très 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 fort Colomar le plus fort sabotage et coup bas de l'OU c'est impressionnant c'est puissant mais d'ailleurs Kravarech très intéressant quand il est lunettes choix il a un dracometeor qui est plus fort que celui de Rayquaza un Rayquaza orbe vie parce qu'il a adaptabilité du coup un dracometeor intenable réellement très 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 fort l'adaptabilité c'est sûr que c'est très puissant donc c'est comme je dis un type qui tape très 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 fort le problème c'est qu'ils sont très 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 lent c'est une team avec beaucoup d'adaptabilité il y en a deux il y en a trois même parce que du coup il y a le Kravarech comme tu as envie d'en parler il y a le Colomar et l'Eucario qui peuvent avoir adaptabilité ça a adaptabilité ce truc ? je crois non on me sent pas si si c'est l'adaptabilité je connais pas ce jeu le mec il joue mais il connait rien ouais il n'y a pas de Lucario moi moi je joue quand même ça fait longtemps avant je faisais que de l'UZ ça faisait très longtemps c'était l'année dernière en XY je faisais que ça c'était plus drôle le tir est plus drôle je le dis tout les bon ça va il y a que des joueurs de VGC donc ils vont pas m'en vouloir mais il est plus drôle que l'OU de très très loin il est beaucoup plus équilibré moi franchement si je voulais me mettre vraiment au solo je pense que je ferais plutôt des autres tiers que l'OU personnellement l'OU est très très offensif en ce moment malgré des stables à base de Gothitelle Cinderella c'est ça ? le truc qui Siderella qui traîne en gros sinon c'est très très offensif et l'UZ a l'avantage d'être un tiers qui est extrêmement balance en fait c'est pour ça que moi je l'aime bien parce que c'est mon style de jeu et du coup c'est vraiment un tiers où ce qui marche le mieux c'est les teams équilibrés et c'est les teams que je trouve le plus intéressant à jouer de mon point de vue qui sont par contre beaucoup plus lentes c'est les teams c'est pas de l'hyper offense tu finis jamais un match en 10 tours sinon c'est qu'il y a un gros soucis mais je trouve que le style de jeu dans le fond est le plus intéressant style de jeu qui d'ailleurs ne s'accoutume pas trop à beaucoup de choses en général on va dire que par exemple au PBL vu qu'on a des limites de temps c'est très compliqué de jouer vraiment des matchs de fond ce qui est ce qu'on prend par rapport à l'orga je ne dis pas que c'est mauvais je sais que l'orga est compliqué j'en ai vécu plein des PBL je sais ce que c'est je comprends bien l'intérêt de la limite de temps sans aucune raison mais du coup c'est vrai que sans changer forcément au final le tiers ou la façon dont les Pokémon qu'on peut jouer rien qu'avec cette limite de temps on change déjà un peu la façon de jouer de certains joueurs qui voudraient être plus lent dans leur façon de jouer notamment moi qui suis un gros port de Stoller et du coup oui ça nous parle du nouveau tiers pour l'E-Urs c'était déjà c'était un faux tiers c'était une poubelle exactement comme l'Uber qui était une poubelle du supérieur à l'époque avant qu'il y ait le méga Rayquaza qui passe dans le tiers d'au-dessus et que l'Uber vienne en vrai tiers avec des vrais tests et tout et bien le PU c'est exactement pareil c'est à dire que tout est passé et on s'en foutait en gros et l'idée c'est que rien ne droppait dedans le NU quand tu sais il y a les tiers c'est toujours par rapport au pourcent d'utilisage et quand tu es en dessous de 5% d'utilité dans ton tiers tu passes au tiers d'avant sauf si dans le tiers d'avant tu y étais déjà et tu as été suspecté pour passer au-dessus par exemple Cravarès justement qui est là il est en NU il est en UU il a été redescendu à cause de sa peu d'utilisation en RU mais il avait déjà été banni du RU du coup il est dans la borderline entre les deux et du coup l'ouverture du PU c'est ça ? ouais l'ouverture du PU a permis justement d'avoir une quelques dizaines de drops du NU qui sont tombés du coup 10 Pokémon qui sont revenus en PU qui n'était pas jouable enfin qui n'était pas jouable avant qui ouvre un peu le metagame et surtout un vrai tiers un vrai tiers avec une vraie organisation autour des vrais gens qui font des tests des vrais joueurs et c'est une excellente nouvelle pour les gens qui aiment ce tiers je n'ai personnellement jamais joué mais je sais qu'il est très très fun de par son ouverture comme d'ailleurs tous les tiers un peu plus en dessous comme le NU même si du coup voilà du coup au final la vraie poubelle c'est le FU maintenant qui est je ne sais pas je ne vais pas l'appeler le fuck tiers mais c'est un peu l'idée je crois que c'est FU c'est encore en dessous du PU là c'est les abyssins tu joues des Pokémon de deuxième évolution du futur le Little Cup est plus intéressant Little Cup d'ailleurs qui a un tiers U je l'ai appris assez récemment enfin je le savais déjà mais on me l'a rappelé récemment il y a un tiers U en Little Cup donc en Little Cup il y a bien des bannes par rapport à deux tiers de Little Cup pour dire à quel point les stratèges sur Smogon vont loin dans leur jeu ils jouent avec des Pokémon level 5 c'est imbridable ça d'ailleurs il y a on a Tom qui en fait un peu du Little Cup je le sais donc Tom de PRA qui en fait un peu Soleil Noir qui touche un peu au Little Cup et c'est imbridable parce que du coup il faut que tu aies tous les Egg Move et quand tu sors de l'OF tu es déjà level 1 du coup tu peux rien en fait tu peux rien faire avec ton Pokémon il faut que quand il sort de l'OF il soit nickel et après tu l'entraînes au sac parce que tu ne peux pas lui faire passer plus de 5 levels donc c'est littéralement si tu joues à ça sur console tu les PKX ou tu ne joues pas ou tu les Powercell on connait pas du tout le match de Najib ouais on l'a un peu laissé de côté moi j'étais en train de finir mes petites petits trucs hop il y a un Demeteros qui est tombé dans l'oubli apparemment dans le match il n'est pas très endommagé ouais je me suis pris un point glace crit qui a fait mal les critiques toujours les critiques moi j'étais en train de changer de place dans la console juste pour voir le style tout à l'heure sa Mac Punch oh mais encore le Axe n'est pas avec moi critique du coup là un Mac Punch on a eu un petit freeze tu m'en fais bien le préciser donc voilà il y a eu un critique sur le Mac Punch c'est le Dawa c'est le Dawa ça sent pas bon du coup on a eu un change éclair c'est ça il y a eu un Mac Punch critique il est mort ah oui je suis con je suis con c'est moi ça je sais pas là t'es pas bien je sais que tu le sais mais je te le redis là non oui donc Najib un peu en position latérale de sécurité il a deux anti-déglination sur la tronche le truc en face c'est ça on deux c'est déjà beaucoup euh ouais le problème c'est que ah bah ouais mais là le plus très livré il peut lui faire un petit peu peur on sait jamais le plus très livré ça peut faire très très mal surtout comme j'ai dit la team est lente et la team a une grosse lesse au type vol c'est à dire que toute la team prend le type vol sauf le motisma mais le motisma si y'a si y'a y'a voilà j'ai tout placé correctement on va pouvoir raconter des conneries alors tour très bon pour Najib qui a clonage sur le sac de son adversaire qui est très très donc du coup du coup voilà donc un set clonage déjà bon brutalibré sans clonage j'en ai rarement vu aussi ce qui est très dommage la disparition des gemmes par rapport à la cinquième génération ah bah ça c'est en dédiable qui est très très dommage pour des pokémens comme Archeopteryx je crois c'est ça que j'aimais beaucoup qui était très très fort en U à l'époque parce que justement avec la gemme et acrobatique tu avais ton acrobatique qui était très très fort et le pokémon est incroyablement rapide bah c'est pour ça que moi personnellement je joue souvent flambusards sans objet mais si j'avais eu le joyeux au vol ce serait tu peux prendre le bec pointu avec acrobatique ouais ah non ah oui d'accord avec acrobatique en fait oui tu peux jouer l'avantage il y a des pokémens qui jouent sans objet je connais notamment on recommande plus son truc là il y a un mégaphone qui passe sur le sciezoïox il est type acier il prend 40% là du coup le sciezoïox c'est à peu près l'avantage on ne sait pas le set du sciezoïox du tout ça peut être déjà on sait qu'il n'est pas méga il y en a déjà un autre oui donc c'est soit soit orbe vie parce que ça existe en ce moment soit mouchoir choix parce que peut-être que Najib est fou soit bandeau choix parce que c'est un des plus classiques en forme non méga enfin voilà dans tous les cas il vaudrait mieux que le garde-voir reste pas ouais le piste au point le tue je suis quasiment sûr ah peut-être pas le piste au point si il est bandeau choix oui si il est life orb il le tient peut-être mais je crois j'y pense même pas moi surtout que normalement il y a perso j'aurais peur aussi du coup il y a des nos l'enfer en under du z qui sont joués sans objets pour pouvoir switch sur des sabotages en fait sans prendre de 2 hko c'est vraiment fait de base juste pour le sabotage c'est joué comme ça c'est assez intéressant comme stratégie bon bon tour de Najib qui savait qu'il y avait un retom en face qui a la réponse parfaite à ces ayox enfin qui par rapport à piste au point il résiste 4 fois du coup très très bon demi-tour pour gagner une pression offensive et surtout partir de ce pétrin c'est clair c'est clair donc là on voit que Najib n'est pas orbe vie par rapport aux dégâts je spoil les bandeau choix je m'en fiche même s'il perd c'est pas de ma faute normalement ça c'est des trucs c'est aussi très différent c'est ça qui est très différent sur console par rapport à shodan c'est des trucs que tu calques normalement en tournoi dès qu'il y a des dégâts tu calques pour voir si c'est dans la rôle le tel set autant quand ton adversaire les prend pour savoir quel type de set il est par rapport à quelle défense il a pour pouvoir ensuite se servir de ces dénées là pour savoir quand tu peux le tuer ou pas et autant de l'autre côté pour savoir combien t'as pris donc quel type de truc il est donc ça c'est des deux côtés du coup là on a vu la taxe signature voilà au moins vous l'avez on avait la taxe signature j'adore elle fait descendre non elle descend la défense de Hupa d'un cran et salut du coup ce set orbe vie Hupa qui a son attaque signature qui est très c'est très important beaucoup de gens l'oublient passe à travers abris clonage absolument tout et elle est inratable ça c'est ouf et c'est la meilleure attaque ténèbre du jeu du coup sans de basse pouvoir non il y a peut-être des attaques signatures de légendaires un peu voilà mais on les compte pas dans le jeu correctement c'est la meilleure attaque disponible dans les règles classiques de Loï en ténèbre en ténèbre il y a pas au dessus de 100 je crois pas je suis quasiment sûr qu'il y a pas au dessus de 100 du coup très très bon très très bon stab le point glace qui a été bien prévu là vous avez entendu Najib qui se l'est prévu direct dans les fesses comme on dit mon pauvre brutalibré qui est rien regardez maintenant du coup tu peux mettre cette tête là à ta place tu peux le tenir jusqu'à la fin du match je ne suis pas content bon bah ou pas il y a 3 sets à peu près pour en parler en général du Pokémon vu qu'il est nouveau sur Smogun ça fait du coup enfin sur Shodan ça fait très longtemps qu'on le joue parce que à partir du moment où il est release au Japon t'es censé pour l'avoir t'es censé pouvoir jouer c'est la logique de Smogun quand on a son simulateur forcément on utilise des outils maximaux qui nous sont à notre portée du moment que tu peux avoir les items on joue avec et du coup il y a un set Scarf pour pouvoir profiter enfin Mouchoir Choix pour pouvoir profiter de son attaque signature je ne connais pas le nom enfin c'est toujours pareil c'est comment son attaque signature du coup c'est Fury Fury Dimension Fury Dimension d'accord du coup pour pouvoir en profiter un maximum parce que comme j'ai dit Ténèbre c'est un des types les meilleurs et l'attaque est très forte voilà sinon il y a le set que Najib utilise sûrement c'est le set Orbe V si je ne me trompe pas Orbe V offensif et il y a l'Orbe V attaque mix parce que même si on envoie beaucoup des physiques il faut savoir qu'il a plus d'attaque spéciale il a 180 d'attaque spéciale pour 170 en attaque physique et il a accès super fort quand même il a accès à Cradovague très intéressant ou peut-être ah ouais et du coup des tricanons des tricanons voilà c'est pas la même attaque il a une action d'attaque poison pour pouvoir passer sa grosse faiblesse qui est le type fait du coup le mixet ça sert à ça en fait tu vas jouer Fury Dimensionnel parce que c'est cassé c'est trop fort et après tu joues ta Cradovague derrière enfin ta tricanon en counter pour être sûr de débarrasser des effets qui te gênent il a accès à drain punch non c'est pas ça Vampipoint Vampipoint donc Vampipoint pour se régéner un peu et pour un peu enlever cet effet Orbe V il a un très très bon move pool en général il a plein de possibilités il peut être joué avec Cage Eclair il me semble par exemple j'en ai vu des mecs il a joué Cage Eclair justement en l'heure typiquement en l'heure le mec se dit ouais il a son vieux ou pas j'envoyais hop tu Cage Eclair sur un switch en fait il a plein de possibilités et surtout il tape très 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 fort et à lui tout seul depuis son arrivée il a changé le metagame de l'OU qui est passé d'un metagame normal assez standard plus balance stall hyper plus voire même ce qu'on appelle des bulky offense donc des Pokémon très solides mais qui tapent ce qui vont être appelés des tanks du coup qui vont avoir une réponse offensive comme Demeteros qui est un des meilleurs tank du jeu par rapport à ce qu'on va appeler des walls qui vont être les tables qui ne peuvent rien faire et du coup rien que son arrivée a fait en sorte que les team stalls ne puissent plus exister parce qu'il fait tellement mal qu'il 2HKO tout le metagame du stall quasiment c'est à dire que les Fury Dimensionnel détruisent en fait autant alors même s'il est défensif et du coup il a forcé le stall à devenir ce qu'il est maintenant c'est à dire Tenefix et Cinderella je vais arriver et il a totalement tourné le jeu vers un jeu plus offensif pour pouvoir justement lui vu qu'il est très lent passer devant au niveau vitesse et le taper ce qui est très intéressant du coup c'est qu'il a changé le jeu mais qu'on ne le voit pratiquement pas parce qu'on a tellement de réponses à ce Pokémon au final qu'on ne le voit pas mais vu qu'il existe on est quand même obligé de s'y préparer et du coup il a changé le metagame et ben dis donc c'est toute une science c'est très compliqué le metagame je te donne à analyser effectivement du coup pendant que tu nous expliquais tout ça en détail là le Hupa est tout seul du coup et là ça s'est perdu normalement le garde-voir passe devant déjà et en plus il y a l'orbevis ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'il place un Vampipoint pour gagner de la vie parce que sinon il meurt de l'orbevis de toute façon et s'il l'a bien placé s'il l'a bien placé mais je pense que c'est chaud ah bah non ah putain non il ne l'a pas placé correctement bon là il y a la j'aurais dû faire il y a la vitesse extrême en plus j'ai pensé est-ce qu'il est orbevis ce truc ou pas du coup bien joué non mais j'ai pas eu de chance et puis en toute façon c'était une team test mais bon du cario qui est totalement on les oublie d'ailleurs non il est en under du zen en fait on voit que là bien joué néo signan du jeu bon match joli joli bravo il s'est très bien ébrouillé très très bien ébrouillé et du coup on a eu une très bonne analyse de la part de blu qui nous explique un peu les différentes diverses ficelles qui existent autour justement de toute cette réflexion du solo donc ça c'est technique pour les néophytes mais pour ceux qui s'y connaissent à mon avis ça a dû en intéresser quelques-uns et bien bravo dommage pour ton match ah bah c'est pas grave c'est la vie c'est le jeu c'est le jeu de la vie c'est le jeu bon là bon match maintenant qui c'est qui veut faire du pgc là quand on finisse en se tapant un peu sur la gueule ou sinon sinon on fait du trio et je ressors mon arène attention je crois que j'ai jamais vu un match trio de ma vie il fallait regarder quand on a fait la dernière fois et sinon peut-être si quelqu'un est chaud du trio là ah bah si ouais j'ai ressenti vous avez des chances de gagner mais ça fait longtemps que je l'ai pas joué et je suis bien chaud de la jouer ce soir c'est du trio c'est pas du rotatif c'est différent non 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 le rotatif c'est pas intéressant on laisse ça à des personnes comme notre regretté Momo le trio c'est le futur ouais le trio c'est le futur tranquille assez intéressant d'ailleurs ouais le trio est assez intéressant c'est vrai que malheureusement au niveau compétitif c'est assez peu mis en avant mais c'est très intéressant beaucoup de tiers au final on se retrouve avec énormément de joueurs OU sur la communauté internet on va dire énormément de tournois officiels du coup qui sont en vgc et au final même en underuzed on a facilement 50 fois moins de personnes quand on est OU et bah il y a quand même beaucoup de et pourtant c'est un tiers qui est très actif et voilà moi je me suis mis sur mon balcon comme ça c'est joli du coup ouais c'est vrai qu'il y a des tiers qui sont délaissés qui sont intéressants Smogon d'ailleurs qui a des tiers duo aussi sans règle vgc des tiers duo Smogon avec 6 pokémon et tout j'ai jamais regardé moi j'y ai joué à l'époque quand on faisait les arènes justement à cette vieille époque de PA et on faisait du duo avec 6 pokémon et ça va enfin Smogon ils ont des trucs il y a un truc qui me fait mourir derrière ils ont ce qu'ils appellent le théorimon et en fait c'est un tiers où tu peux faire ce que tu veux c'est à dire que tu peux donner n'importe quelle capacité à n'importe quel pokémon et tout n'importe quelle attaque à n'importe quel pokémon et les mecs ils ont réussi à partir de c'est à dire d'un jeu vierge concrètement tout ce qui reste c'est les attaques de base et les types des pokémon c'est ce seul truc que tu gardes ouais en changeant toutes les habiletés les movepools ils ont réussi ça fait 6 mois que les mecs jouent à ça et ils ont un vrai métagame avec des vrais pokémon plus forts que d'autres c'est à dire qu'ils ont les talents ils changent même les talents mais ils ont ils ont des genres j'avais vu Ectoplasma ils jouent défensif dessus je crois il est en 7 affreux l'Ectoplasma j'avais vu du coup Fluton petite question pour le VGC tu veux que je sorte tu m'expliqueras ça hors antenne mais ça m'a l'air d'être assez ouf dis moi Fluton si tu veux que je sorte la team fun que j'aille laisser jouer Rapidos que j'aille laisser que si je prends ma team je recommence si je prends ma team fun je vais la chercher Rapidos sinon j'ai ma team que j'ai sur moi que vous connaissez déjà vous avez vu 10 millions de fois sinon je reprends l'autre team fun qu'on a vu la semaine dernière ce serait bien un petit trio mais après ouais bah je serai chaud du trio aussi mais il n'y a personne qui veut jouer allez on ne peut pas faire un petit trio on n'en voit pas beaucoup en plus en stream allez qui est chaud pour le trio ouais je sais que tu sors une team fun mais est-ce que tu veux tu veux que je joue la fun ou pas alors la question c'est en trio ou en non non ça c'est VGC du coup allez vas-y j'ai ressorti mon autre team fun on le connait mon minotope ça valait le coup de se mettre sur le balcou ouais je sais tu vois si t'étais un ancien de Pokémon ouais bah ça va moi je suis plus vélo je nique tout regarde voilà on nique moi je roule dans les appartements c'est la réponse à Pierre quand on le titille à chaque fois c'est bon franchement arrêtez ça va non ce qu'on voit il y avait quand même une racaille avec un chat ouais attention je ne juge pas attention franchement je ne connais même pas les noms je n'arrête de faire de l'astra je ne connais plus aucun noms de Pokémon ah mais reste sur Shodown je connais 50 noms de Pokémon dans le jeu je ne veux plus bah au moins tu les connais maintenant en français c'est déjà ça j'essaye au maximum heureusement qu'il n'y a pas réglé sur le stream je me serais fait tuer allez on range les petites boîtes on refait ça tout de suite hop on met bah non bah j'enchaîne celle-là en fait ah non bah non tout va bien n'écoutez pas ce que je raconte les beaux sets sur l'écran tu vois il est comme toi no shame voilà tiens non c'était 7 t'as raison c'est comme ça qu'il faut jouer de toute façon plus le mec il lance en face au moins il sait quoi en faire ça marche pas en vrai tournoi ouais mais même ta côté même si tu connais le set adverse ça veut pas dire que tu sais forcément ce que va faire l'adversaire ouais mais si t'as des attaques si t'as les 6 sets et 6 calques ouverts t'as gagné en fait ouais bon là c'est sûr moi tu sais que quand j'ai fait le tournoi le praf vu que c'était un tournoi online je l'ai fait avec j'avais mon calque ouverts à côté de moi oh la la le professionnel ah non mais je suis obligé moi je suis habitué et j'avais mon calque couvert et du coup vu que j'ai fait 3 matchs contre Tom contre Soleil Noir sur ce tournoi là le premier match j'ai tout scout et le deuxième match j'avais tout ce set et c'était fini c'est concrètement mais je me pose une question les calques parce que généralement c'est des calques pour showdown quand même est-ce que ça marche vraiment avec la cartouche en fait tu peux tout changer dans le calque le niveau les ivs et tout du coup tu peux mettre niveau 50 c'est ce qui change c'est pas ça si si non le showdown est calqué sur une sorte de ROM du jeu on est parti pour le petit match normalement alors après à savoir qu'ils font au maximum de ce qu'ils peuvent et normalement c'est exactement calqué sur le jeu je sais parce que je connais des youtubeurs américains et aussi français en ce moment il y a des tournois sur console de joueurs français de showdown et les mecs font des calques et les calques passent c'est obligé par contre des fois ils font des erreurs de code et c'est très très rigolo il y a 6 mois exactement on s'est rendu compte que le simulateur de jeu de génération 1 était bugué parce qu'en fait on ne peut pas paralyser des pokémens non attends je ne me rappelle plus c'est une histoire avec plaquage en fait et en gros si les pokémens normaux ne peuvent pas être paralysés avec plaquage dans le vrai jeu parce que ce plaquage étant normal ça ne peut pas les paralyser parce que la première génération il n'y a aucune logique littéralement aucune logique mais du coup ils ont découvert ça au bout de 12 ans d'émulation et ce qui était très drôle c'est que c'est arrivé 3 semaines avant le championnat du monde et qu'il y avait des matchs de 1G dedans et qu'ils ont dû changer de leur émulateur parce qu'ils collent vrai jeu et que la metagame a changé en deux semaines avant le tournoi voilà oubliez tout ce qu'on a fait maintenant c'est comme ça c'est ça bon allez on va vous présenter rapidement l'équipe de Fluton donc Motisma Suicune Megajanko Terachium Cresselia et Itran bon bah classique à part le Megajanko qu'on voit quasiment jamais en VGC si je ne dis pas de bêtises il me semble qu'il n'a pas d'attaque de zone en plus d'être assez fragile Mathime avant de le lancer elle a quand même par à tonnerre c'est déjà ça c'est vrai qu'il y a je le rappelle le Farfavuvé Itran Tainyon garde voir Minotope et 1C4 ah oui le fameux Tainyon qui t'avait sauvé Tainyon moi Tainyon l'a pas vu la dernière fois je l'avais pas sorti mais je me souviens d'un combat que tu avais fait où le Tainyon t'avait sauvé ouais j'étais là Tainyon quand tu vas sur Shmogen et que tu demandes l'analyse il te dit n'utilise pas ça c'est nul concrètement ils te disent même pas comment je veux le truc en solo c'est vraiment pas ouf ouais non en solo c'est pas mal ouais c'est en 1U peut-être non même pas j'en ai même en 1U j'en ai même peut-être en 1U et regarde cette ouverture là du quack de la mort c'est la team de la malgache bah par contre on avait annoncé une team fun en face j'attends j'attends toujours le fun ouais c'est un peu le fun quand même après peut-être que les attaques sont fun ah bah j'espère qu'ils jouent minimum et qu'eux minimum ah bah ouais forcément on attend du fun monsieur fluton euh bon bah super triste quand même t'es un mignon comme cookie man je maintiens je maintiens que je trouve ça triste par rapport à son frère qui clique qui a vachement plus de trucs à faire bah des lestages des lestages et par rapport à capora qui a tout rapide et qui a anti-dimination ouais mais il fait de la boxe quoi ouais c'est déjà ça c'est un peu le little mac le Rocky Balboa ou le laser glace sur l'老師 c'est que aaïe aïe 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 alors est-ce que ça va faire molle et bureau Aucun freeze dans ce jeu là. No freeze today. I was frozen today. Ah bah non, tu n'as pas été gelé aujourd'hui. N'oubliez pas que vous avez en face de vous Maître Axe. Le axe, c'est lui qui le fait, c'est pas vous. Oh, j'ai rigolé sur le chat. Pas besoin d'être méchant comme ça. Est-ce qu'il y a des météros gravité dans ce jeu ? Non, non, en VGC. Pourtant, il me semblait que c'était assez utilisé en solo à un moment. En solo, ouais, ça peut sweep. Mais là, ce que je veux dire, c'est que par exemple, là, la team en face, ta gravité, il se fait 6-0. Parce qu'en fait, les deux seuls trucs qui l'évite, c'est à peu près les seuls trucs qui tiennent... Non, il y a un suicune, il y a un suicune. Mais je veux dire, les fours, là... Ouais, ouais. Alors là, la séisme... Bah d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant avec Brismool, c'est... Tu places des séises sur tout, quoi. C'est ça. Brismool qui a des... Ça brise pas toutes les capacités... Non, il le tient pas... Mais il y a vraiment des trucs super intéressants avec Brismool qui se passent sur le jeu très très intéressants. Tu peux passer Munja avec, par exemple, le garde magique, il s'en faut. Ouais, il y a plein de trucs comme ça super intéressants. Moi, je trouve vraiment que Brismool, c'est une crête... C'est pas moi qui prends l'huac ce soir. C'est moi qui me fais axer. Ohlala, ça fait mal, quand même. Oh, sache ! Ah oui, il y a des saches partout. Enfin, il y a des forces, ceintures forces. C'est dommage que le boulement, il l'a pris un peu trop cher, le C14. J'ai hésité à switch et j'aurais dû. J'aurais dû, j'aurais dû, c'est tant pis. C'est tant pis, c'est tant pis. Minotope. D'ailleurs, Minotope mouchoir-choix, ça marche. En ce moment, c'est vraiment sympa. Je le vois de moins en moins, bizarrement. Je vois plus le Beigneux Sable. Le Beigneux Sable, après, c'est le meilleur. C'est pété. En ce moment, il y a quoi de pété ? Il y a tout. Tout est pété. Un vrai truc pété du moment, c'est les Dracophyx et tout. Dracophyx met un FI en tête. Très très chiant. Après, il y a toujours Melodelf, mais c'est tellement chiant depuis le début qu'on commence à l'oublier tellement on est habitué à se faire chicher. Aïe, le close combat sur le Minotope. Mais... Mais cette team, de toute façon, elle ne marche pas. Je vais arrêter de la sortir. Ah oui, non, c'est vrai, c'est pas le Minotope Ceinture 3. C'est pas lui. Du coup, c'est bon, j'ai perdu. C'est fini. Bah ouais, mais team fun, pas du tout, quoi. Avec Cresselia et Terracap normal. Ouais, c'est fun, c'est très fun. Je peux rien faire, quoi. C'est très rigolo. Je peux rien faire. C'est pas possible. T'as la priorité de ultération au moins. Ouais, super. Venge-toi. Si ça se trouve, il va faire abri. Ah, t'as double priorité, t'as magpunch après. Ouais. Allez, Rocky, on croit en toi, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Allez, hoop. Allez, hoop. On sait jamais. Ah bah non, il veut pas perdre le Terracap. Voilà, voilà. Et là, il va envoyer... Ah non, j'ai un coup. Ah bah oui. Oui, c'est vol magnétique pour esquiver des séismes. Utilisé sur notamment Trousselin. Ah bah oui, je suis trop con. Il l'a fait échange, mais... Oh là là, j'ai pas réfléchi. Je me laisse complètement... Ah bah oui. Fais gaffe, du coup, là, c'est le Junko qui l'a échange. Ouais. Qui a la torche. Ouais, je sais, mais ça, c'est pas un problème. Est-ce que veut dire qu'il a pas ratonner le gousin ? Non, non, il a engrais, parce qu'il a pas encore méga évolué. Ah oui, c'est vrai que c'est après. Du coup, tu peux toucher le Crystal Lake du feu, mais pas l'autre. C'est ça. Donc là... Oh, quel bordel, ça soute. Ah oui. Hop là où il s'y va, finalement. Ah, le four. Attends, allez ! Oh, une petite de dodge. Bon, par contre, lui, il est en train d'un 8. What the... Ah, donc ça, je suis pas très très chaud en calque en général. Mais si c'est pas mouchoir, c'est ça. Un autre choix, ça a des mauvais EV. Bon, on a pas bien compte du Hitran. Il doit être rassuré, il est pas calme, ça c'est sûr. Au moins, j'ai passé le Junko 3. Mais il reste que c'est de l'oeil, hein. Le Trimmer sont en magpunch, hein. Ouais, ouais, je sais. Il reste que c'est de la tuer, hein. Ça se fait, hein. Triple crit, triple crit. C'est possible, hein. T'es gentil. Triple crit, je veux bien. Allez, Ice Punch Freeze le Cresselia, et triple crit le Motisma, là. Ouais, tranquille. Allez, hop, hop, hop. Tranquille, bien sûr. Réfléchis, voilà. Moi, je crois en Rocky. Moi aussi, je crois. J'ai une vraie question. Est-ce que les gens savent sur le chat ce qu'il se passe si on fait gravité contre un... un Boreas ? Euh, bah, il tombe au sol, même s'il est type vol. Ouais, mais il a pas de type. Ah. Ah non, parce qu'il garde son type vol, du coup, même s'il est au sol. Ah, c'est une bonne question. Tu sais, parce qu'il peut pas avoir... Ouais. Il peut pas avoir atterrissage à cause de ça. Parce qu'il perd son type s'il fait atterrissage. Je crois que j'ai vu ça. Je crois qu'il devient le type normal. D'accord. Je suis pas sûr. Si dans le chat, vous le savez. Mais c'est vrai que si on fait gravité sur... Tu pouvais faire une recherche Google, sinon... Je suis simple en recherche Google. Ah là là. C'est la première fois que je vois un Hit-Tran se prendre une attaque. Ouais. Non, c'est déjà arrivé. Bah, moi, c'est la première fois que je vois ça. Le psycho, je suis pas sûr. Allez, 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 allez. Je suis le tien. Rocky, survivant. En plus, pas un crit, hein. Mais c'est, mais c'est vraiment incroyable. Mais du coup, j'aurais pas dû... Enfin, je pense pas qu'il taperait aussi fort... Le... Le... Il a abri, le Terracurum ? Ouais, ouais, ouais. Tu es sûr qu'il a abri ? Tu l'as vu et tout ? Ouais, ouais, il l'a utilisé au début, justement. Alors, ça fait chier. Ouais, ouais. J'aurais perdu à cause du crit, du coup. Ouais. Bah, en fait, j'aurais pas dû taper aussi fort avec Hit-Tran, c'est dommage. Toi, t'as dû... J'aurais dû taper le Cresselia, mais je pensais pas que je t'apprais aussi fort, c'est... Putain. C'est ça qui est dommage. Bah, de toute façon, t'es obligé de magpunch, hein. Même s'il abri. Enfin... Non, peut-être pas. Tu peux tenter de prédire, mais... Je sais pas. Non, mais s'il abri en fait, tu vas juste te faire... Ouais. Bon, en tous les cas, faut que tu tapes le Cresselia. Ouais. Pfff. S'il abrique, le Cresselia, tu tontas une one, t'as perdu, de toute façon, donc... Ouais, ouais, ouais. Sauf si tu, genre... Sauf si tu crit avec le... Ouais, du coup, j'ai tenté aucunement. Si tu crit avec le Hit-Tran. Ouais. Y a 0% de chance. Ouais, non, ça l'aurait pas tué, quand même. Bon. Du coup, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Ah, tu tiens, tu tiens 1 HP, non. Bon. Tristesse. La Satur Force, le Invisible, ah dommage. J'ai quand même perdu son crit. Steve Fox est tombé. Ah, c'est dingue. Il deviendrait type normal. D'accord. D'accord. Merci de l'info. D'accord. Donc, c'est bien ce que j'avais lu. Dans la cinquième génération, la sixième ça doit être pareil, il change pas souvent ce genre de mécanisme. Bon, franchement, ça serait un peu étrange. T'imagines, il deviendrait sans type. Je n'ai pas de type. Bah, c'est pour ça que... Ok. Les... Boreas. Le seul Pokémon est type Vol-Vol, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça n'existe pas. Parce que Vol, apparemment, c'était un... JG Fluton. Mais du coup, c'était... Bien joué Fluton. C'était dommage pour moi, quoi. C'était... Du coup, ouais, c'est un type qui n'est pas vraiment type, en fait. C'est plutôt... Moi, j'avais cru lire que c'était plutôt une sorte de caractéristique. C'est-à-dire que c'est un Pokémon de type insecte, mais qui va voler, du coup, on lui ajoute le type Vol par-dessus, tu vois. Un petit peu comme... Ah, au début, tu veux dire ? Dans la première génération ? Non, en général. En général, j'avais entendu dire que le type Vol, c'était plutôt un attribut du Pokémon plutôt qu'un vrai type, comme... Ouais, d'accord. Tu sais, il est type Feu, mais il vole du coup, il les vole derrière parce que... C'est ça, ouais. C'est... Après, j'ai sûrement beaucoup de merde. Non, non, c'est un peu ça. Mais c'était... Voilà. En tout cas, dans l'idée, le type Vol est un des types les plus intéressants parce qu'il... Concrètement, il... Bon. Et alors, du coup, est-ce que vous voulez faire un dernier VGC ou un trio ? Allez. Le prochain, là. Celui qui est chaud, VGC ou trio. Et à plus, Fluton. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Des bisous. Au revoir. Du coup, je prends le dernier, là, qui est chaud. Allez. Cette fois-ci pour du trio. Trio ou un autre VGC, comme vous voulez. Je prépare tout de suite, si jamais, ça veut du VGC. Comme ça, c'est tout prêt. Voilà. Eh ben, allez-y, hein. Il y en a qui est chaud. On n'y a plus personne. Bah, si vous voulez en arrêter les minutes maintenant, hein, tant pis, hein. Tant pis pour vous, si vous voulez pas jouer. Allez. Sinon, je prends un mec au hasard. Sur internet. Très, c'est rien. Tu peux brûler un mec au hasard sur internet, hein. Bah, oui. Avec énormément de trash talk, hein. Et ça peut être marrant. Et tu prends un japonais. Ah, il y a un français. Bonjour. Raphaël. C'était Raphaël. C'était Raphaël. Non, Raphaël est noir sur le jeu. Non, non, non. Je pensais pas sur Raphaël. Je pensais à... Raffleflon voyant. Ah. Non, mais il se rappellerait Trin, sinon. Je suis même pas sûr qu'il s'appelle Trin sur le jeu. Ils sont pas sur sa cartouche. Je suis même sur la cartouche. Ah ouais, si, c'est même sur la cartouche. Bah, là, décidez-vous. Tu... Allez. L'un de vous deux... Allez. Le premier qui se connecte, je clique. Le premier de vous deux qui se connecte aura un combat. Ah ouais. On va pas faire plus de nos faces. Sinon, c'est moi qui joue contre Pierre. Ah ouais. On se bouge la gueule à deux mètres de distance. Avec la vraie chueur des combats de Chournois. Il est vraie droite à la fin quand l'autre il crie. Ouais, c'est... Les vraies ambiances. Ah que ! J'aurais dû faire ça ! Avec Rissou, il passe deux fois l'antenne ce soir. Surtout pas jouer contre... Surtout pas jouer contre notre cher Crouleur qui casse des tables à chaque fois qu'il perd. Ah ouais, non, mais lui... Il laisse pas ta main trop près de ça. La rage... La rage, elle est à peu. Faut jouer contre Sam. Sam, il rigole quand il perd, il rigole quand il gagne. C'est ça. Il rigole quand il taxe, par contre, c'est très très irritant. C'est ça, ouais. Oui, au moins il rigole. C'est vrai que c'était totalement opposé. Crouleur, tu joues contre lui, c'est... Et... Et Sam, c'est... La force, la force calme. C'est tranquille. C'est tranquille. Bon, allez messieurs, là, on se connecte parce que... Bon, alors, soit Crissou, soit... Ah bah voilà. Je m'excuse vraiment n'importe quoi après Sam. Crissou, trio ou VGC ? Un VGC, il y a dit. J'ai jamais réussi à rencontrer Romano en tournoi. J'ai jamais pu jouer contre lui. Flo, je l'ai jamais rencontré en tournoi. Je l'ai jamais vu. On s'est jamais croisé. Je l'ai déjà bourré à côté, mais jamais sur du vrai terrain. Du coup, c'est triste. Dommage. Je suis pas légitimement bourreur de Flo. Eh bah bonne nuit, ce Broly Joe qui part. Bonne nuit. Ah, des bisous Broly Joe. Merci d'être passé. Je bourre que Pago. C'est triste. Pago, il a la même type depuis deux ans, les mecs. Le père, c'est qu'il arrive toujours en finale. Bon, il perd, malheureusement, mais il arrive toujours en finale. Moi, j'ai vu sur le dernier PBL, c'était abusé, quoi. J'ai vu la même type. Je fais, Pago, tu fais chier, quoi. Depuis des 100 de Paris, tu peux au moins PokéSafe 5 trucs et faire le show, quoi. Non, 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 je vais pas me fatiguer. Arrête. Et après, il me regarde, il me parle. Il fait, j'ai remarqué que la mété, elle a changé. Ça marche plus. Je fais, bah oui, elle a deux ans, ta team. Tu m'emmènes pas avec des teams de 4G, avec des jirachis scarf perdus. Ça marche toujours, maintenant. Du coup, oh la la, Chrisou des enfers. Ok, alors Chrisou, là, il a sorti sa team. Même si on a en VGC, je dois avouer que j'adore le Cro-Cro-Deal, un truc comme ça. Cro-Cro-Rible. Cro-Cro-Rible. Voilà, j'aime beaucoup en solo, et aussi en VGC, le Pokémon. Très, très intéressant. C'est un peu un Demeteros-like, au final. C'est ça, ouais. C'est un peu en clone intimidation type Sol, sauf que lui, il a la stab Ténèbre. Très intéressante. Voilà, donc pour les sabotages, ça fait plus mal. Que Demeteros n'a pas parce que, bah, il est type Vol, et il a que Vol en attaque de type Vol. Et ouais, et c'est triste. Tu m'imagines s'il avait un impasse. Alors là, on pleure, ouais. Rouste. Atterrissage. Atterrissage, là, le jeu, il prépare. Ouh, là. Ah, j'avoue. Oh, bah, c'est bon. Il y en a marre de toi. Du coup, pour parler de la team de Crissou, en Mega Metalos, pas du tout balance. Un Pyrax. Un Pyrax, c'est ça. C'est le français, c'est ça. Milo Bellus, on l'a déjà vu tout à l'heure dans un autre match VGC. Raychou. Raychou, je m'installe que c'est nul, comme ça, ça fâchait tout le monde. Flurizar, qui peut être aussi au final Mega, vu qu'on est en VGC et puis on a deux dans cette team et choisir qu'elle a amené. Effectivement, ouais. Et en Crocorrible, qui est sûrement, je ne sais pas. Il peut être tout Crocorrible. Il peut être Mouchoir-Choi, il peut être Leftovers, il peut être... Enfin, Rest. Voilà, il peut être défensif, offensif. Il tient très blind, exactement comme Demeteros, la plaque Sol, pour avoir des gros séismes. Très intéressant. Il peut être aussi... Life Orb. Lunettes noires. Ouais, c'est assez rare, ça. C'est rare, mais voilà, c'est... C'est possible. Il a plein d'items. S'il veut, il peut être spécial, s'il a envie de perdre, c'est génial. Vous connaissez ma team, on en parle pas. Voilà, la team de l'aventure. Non, c'est pas une team de l'aventure. C'est une team... C'est la team VGC du PL. Avec Escrogado en lead, avec Pyrax. Apparemment, il a un point de plus de speed que Demeteros-T, mais je pense pas que ça lui serve à grand-chose d'un point de plus speed tiers. Ah, il a intimidation ce con. Ouais, c'est intimidation ce truc. C'est pour ça, c'est vraiment... Et il a même... Je connais pas du tout le nom français, Najib Moxie. Impudence. Voilà. Il a impudence, donc le set d'ailleurs, le set Moucharchois se joue à impudence. C'est un des deux pokémens ténèbres impudence très fort, avec Corbass de l'Underuzel, je parle. Ouais, ouais, bien sûr. Corbass ou Corboss peut-être. Corboss, Corboss. Corboss qui a impudence, mais qui lui a accès à des priorités. Ouais. Avec Kuba. Et d'ailleurs, il a poursuite. Et c'est très bon parce que, en fait, tu te ramènes sur... Tu laisses mourir dans tes pokémens, tu te ramènes sur un kill assuré à poursuite. C'est ça. Et tu prends ton boost, et t'as forcément ton pokémon qui a un boost. Et là, t'es bien. Et après, bah, tu peux sweep. Et voilà. C'est un pokémon que j'aime beaucoup en Underused, qui peut être joué en OU d'ailleurs. Ouais. C'est surprenant. Bah, on le voit pas souvent, évidemment parce qu'il est Underused, mais... Si... Si t'es connu, ouais ouais. Si t'es connu, ouais ouais. Si ça prend son boost, c'est tranquille, hein. C'est fait très mal, ouais. Et j'ai déjà vu des mecs, pour ça, j'ai déjà vu des mecs le jouer avec... L'item qui augmente les dégâts des critiques. Et avec... Et il a super chance ou un truc comme ça, je connais. Chanceux. Voilà, chanceux. C'est hyper-lock en anglais, du coup. C'est ça. Et du coup, il... Ah, mais merde. Aïe, la surpuissance de Crocorrible, là. Bah ouais, mais moi, je pensais qu'il aurait plutôt tenté de focus le Minotope. Bah non. J'aurais pas dû jouer comme ça, j'aurais dû me dire que c'est une couille, c'est que j'aurais... Et je l'aurais explosé, j'ai overpredict. T'as fait quoi avec ton Minotope, surtout ? J'ai aimé. Parce que je pensais qu'il me focuserait le Minotope. Et bon. Mais voilà, mais j'aurais pu l'éclater au premier tour, et c'est dommage. Bon, euh... Je perds du temps, mais c'est pas... C'est pas très très grave. C'est pas très très grave. Bah... Tout n'est pas perdu. Ah mais t'as le droit de jouer ce truc en VGC. Ah oui ! Oui, oui, oui. Tu as le droit de jouer Megadrattac. Oui, bah oui. Megadrattac, il a même pas passé l'OU en seul jour de sa vie. Non, non, il a été instaban. Il a été ban avant la sortie du jeu. C'est quand même génial. Parce qu'ils ont vu les stats, ils ont créé les trucs en fait. Moi ça m'a étonné parce que... Quand j'ai vu sa sortie, j'ai vu qu'il avait peau céleste et surtout une grosse augmentation en attaque et en défense, j'ai fait... Ouais, super. Et quand j'ai vu qu'il était instaban, j'ai fait... Tu sais qu'il a même été suspect en Uber. Ils ont voulu le virer de l'Uber. C'est le meilleur Pokémon de l'Uber quasiment. À quatre Pokémon près. Il est aussi bon qu'Oxernay Azulama. La Switch, son concurrent, j'ai gagné. Je vous le dis. C'est vraiment horriblement, horriblement fort et débile. J'aime bien dire débile, mais c'est vraiment extrêmement fort. En même temps, ils aiment bien faire... Je trouve que dans cette CG... Enfin, pardon, dans cette CG, pardon. J'ai gagné. Des Pokémon complètement pétés. Oh, il a même pas fait claquer la ceinture-force. Sérieux ? Oh là là... Oh, c'est gros, Spirax ! Qu'est-ce que c'est que ce Spirax ? Il est peut-être plus défensif, du coup, vu qu'il a... Bah... Oui, mais... Il a pas pris beaucoup sur le séisme. Je pense qu'il est vraiment très, très défensif. Ça doit être le 7... Ouais, il a pas pris grand-chose. Ça doit être le 7, 170 HP, avec... Ouais, full PV et défense, quoi. Connaissant Crissou, ça doit être full PV, full défense, et on y va. Bah, c'est dommage, la Crissou. Même s'il était sympa, ta team était rigolote. C'est vrai que moi, je me venge un peu, mais... Oh, il a pas non plus le ramener n'importe quoi, absolument. Ouais, voilà, mais... C'est très dommage que... Que t'aies switché sur le Florizard, parce que là, tu t'es mis une épine dans le pied, mais... T'as fait une Crissou. Ouais, là, t'as fait une Crissou. Ah, ça va, Poudre Fureur ? Ouais, ça, Poudre Fureur, ouais. T'en vous jouez Pirax, c'est le meilleur Pokémon d'appelacement du jeu. Vous jouez Poudre Fureur, vous enrayez avec Abri, vous avez grand pas d'âme. Meilleur Pokémon 2,5G, Pirax, d'ailleurs. Non, non, mais tu rigoles, mais Poudre Fureur avec Core Ardent, tu rigoles pas ? Ouais, 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 ouais. Je vois bien les combos végétiens... Voilà, du... voilà, du... du Turfue, mais... possible. C'est tellement marrant, il y a de ses fins. Les trois quarts des attaques du VGC, on les utilise pas du tout. Ouh, la colère ! Colère ! Ce set, aucun sens, je l'annonce, hein, dès le début, hein. Ouais, ouais, effectivement. Parce que colère, c'est à peu près la pire idée du monde. Parce que colère, ça sert à taper quoi ? Les dragons. Ouais, mais... Mais ça te bloque, et tu prends un type fée, et... C'est ça, et... Je sais pas comment ça marche, colère en VGC, il est obligé de toujours taper le deuxième slot. Non, c'est... un coup, il tape au hasard, et ensuite, au tour suivant, il va taper l'autre Pokémon. T'es sûr que ça tape le Pokémon, forcément ? Ouais. D'accord. Normalement, c'est ça. C'est la loose. D'accord, c'est moins pire, mais... Colère, c'est... Colère en VGC, c'est nul. Placement en VGC, ouais, je sais qu'il y a pas de placement en VGC aussi, mais... C'est la loose. Normalement, c'était... D'accord. Alors là, j'ai pas compris ton focus. Normalement, c'est... c'est l'autre. C'est bizarre. C'est quoi ton set, maintenant, t'as dérouillé... Sur qui ? Sur le... le méga de l'attaque. Oh, c'est fou le... Attax P, vitesse... T'as mis un nouveau des attaques ton move 7, du coup. Alors, tu vas voir... Ouais, je le verrai après. C'est dommage, le croc horrible, il est pas tombé. C'est... à quelques PV près. C'est moche. C'est très moche. Le vent en arrière, il est toujours présent, d'ailleurs. Ah oui, t'as pas au hasard, ça nous redit bien sur le... D'accord, ça t'as pas au hasard. Il me semblait que ça a tapé un, puis après l'autre. D'accord, ok. Bon, bah... J'aurais appris quelque chose. Ouais, le vent en arrière, c'est bon. Bon, bah, nickel. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait du vent en arrière, oh... Voilà, là, tu peux le voir, mon set. Attends, tu peux le voir. Du coup, j'ai appris Megafone, Draco Meteor et l'ençon. T'as l'ençon, pourquoi ? Pour... C'est... bah, c'est très pratique sur certains... Exagite, etc. D'accord, il y a des volets aussi qui traînent. Ouais, les volets, tu les mets Megafone. Mais les volets, tu les mets Megafone. D'accord, ouais. Il aurait pu mettre aussi Canicule, mais c'est vrai que... Du coup, tu joues Deme, je me demandais si t'avais pas une... Une attaque physique pour justement faire genre... Ah, j'ai une baisse de spéciale attaque, du coup, je peux switch de... Tu sais, de... Ça joue beaucoup sur certains trucs. Bah, moi, le mien de Megadrata quand VGC... Enfin, quand je faisais des multis, je l'ai fait Mixed, avec justement... Enfin, avec Séisme pour faire une attaque physique, mais... Normalement, il se joue full... J'aurais du faire, oui. Full... Full spécial. Voilà, le classique. Et du coup... Pour se mettre bien. Il est obligé de colère en face, non ? Ouais. Ouais, mais là, il est confus, là. D'accord, parce que je sais qu'en ce moment, par exemple, il y a beaucoup de... De Karchakrok Life Orb, enfin, d'Orbe V, qui traînent en solo. Et les mecs, justement, ils jouent Draco Meteor en tant que leur soeur à l'attaque spéciale, parce que ça fait plus mal que Draco Griff. Ouais. Sans beaucoup d'investissement. Et ils s'en fichent de la drop, parce que, bah, ils ont pas d'autres attaques spéciales, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils sont sûrs. Ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de Latios méga, ou de Latios en ce moment, avec des séils pour passer les Hitran, ce genre de choses. Justement, ça a t'intérêt d'être Mixed, tu peux... Allez, tape-toi, tape-toi. Mais il se tape jamais ! Il est passé deux fois, mais vas-y... Là, il va gagner juste pour ça. Il va gagner juste pour ça. Cri-Trizz. Non, mais j'ai perdu, là, c'est bon. Non, non, tu tiens. Ouais, mais je vais pas... Je vais pas gagner. Toi, tu soignes... Il a le cri. Bah ouais, mais je m'attendais pas forcément à ce qu'il arrive à... Ouais. Oh, 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 oh. Bah ouais, non, mais là, il y a tout ce qu'il faut, là. Il y a tout ce qu'il faut, là. Il y a tout ce qu'il faut. Non, j'aurais dû abri juste avant, c'est quand même dommage. Va bien jouer, Chris. Je sais très bien, non, tu attends. Je joue au trot juste un peu. Ou par plaisir. Par plaisir pur et dur. J'ai fait de la merde. C'est dommage. Ah là là, on a pas eu de chance ce soir. Non, c'est clair. Moi, j'ai gagné. C'est votre faute à vous. Vous représentez mal la puissance, c'est du faux. Ah là, ouais. Après, celui plus confus, c'est juste qu'au moment où il relance colère, tout va bien. Après, moi, j'ai joué Chrisou en solo, hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de... Beaucoup de hype. Bah, GG. Bah, GG Chrisou, hein, bien joué, fils. Bravo. Je suis fier de toi. J'ai vaincu le beau frère. Eh bien, tu vas quand même faire beau match. Bah, merci, merci. C'est gentil. C'est dommage. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des cris sous. Voilà. Tu as fait des cris sous. Cris sous. Voilà. Eh bien, merci à tous de nous avoir regardé. Encore une belle émission. Une émission bien sympathique, hein. J'espère que tu seras bien amusé pour ta première émission. Ça va. Ça va ? Sans plus. Non, vraiment. Très très bien. Je suis très très content. C'était vraiment sympa. On remercie Blubu d'être venu nous voir. Et comme on l'a dit, il a rejoint donc l'équipe. Donc vous le verrez assez souvent. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours à la même heure, au même endroit. En attendant, on vous fait plein de bisous. Plein de gros bisous. Donc on vous dit bonne semaine. Allez, bonne semaine. Amusez-vous bien. Et on se retrouve bientôt. Allez. A plus. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.